Wesh Twitch, wesh Ali Arti ! J'espère que vous allez bien depuis cet après-m, un petit peu plus tard que prévu, et puis bah on va retrouver Spray, voir si les business on peut les faire avancer, tout ça, quoi. Allez, je vous laisse avec Spray, dézoubis. Ouais, bon, c'est beau, bien beau, l'océron, là, mais va falloir faire de la Yaskata, à vue, wesh. Putain, là, l'hiver qui arrive, là, on le sent de ouf, wesh. Alors que je veux mettre le pantalon, là, c'est de ouf. Ah bah, voilà une caisse pour moi. Nique, non, non, je l'aime pas, celle-là, je trouve. Elle est mal vue, t'as la vue. Allez, amenez-moi un bon truc, wesh. Putain, ma caisse qui passe dans le mauvais sens, wesh. Et encore, et encore. Eh bah, revenez, les gars, wesh. Aïe, mon carotte, viens aller dans le mauvais sens, là, les gars, wesh. Ah bah, on a une, là. On a une. J'ai cru, t'as la vue, wesh. J'ai cru, t'as la vue, 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 Putain vas-y à bout la petite décapotable impeccable là wesh Vas-y je fais rien avec ça moi putain Faut ma caisse là pour que je puisse réfléchir t'as vu Allez en face encore putain les bâtards Vas-y là une petite caisse wesh Vas-y là oula décapotable wesh Faut que j'ai la classe pour faire mes affaires Ouais il conduit vite lui wesh Si j'ai pas ma décapotable je peux rien faire C'est la galère Ok j'en ai marre là je vais pécho n'importe quelle caisse Je vais pécho une décapotable Bah tiens y'en a une là je vais la rattraper Voilà ça va être vite vu Excuse moi c'est juste pour rattraper la voiture là On est pas pour long Après ça qu'est-ce t'as vu Verge je peux le rattraper Vas-y Allez vas-y spray Tu peux le rattraper wesh Putain il s'est barré ou quoi Dis moi c'est lui là devant Dis moi c'est lui là devant Il s'est barré le bâtard wesh D'accord wesh D'accord wesh D'accord wesh Bah la voilà ma petite décapotable Toi même tu sais ouais Impec La voilà Là je vais pouvoir réfléchir Tu vois j'ai perdu patience J'ai bien fait de perdre patience Voilà Elle m'attendait que wam wesh Voilà ça c'est la classe chua Ok Bon bah là on va pouvoir aller réfléchir dans mon petit parking là Voilà ce que je vais faire Je vais connecter la radio Tout ça Regarder le téléphone Wesh wesh On va s'activer quoi Impeccable t'as vu Ok Alors on a quoi sur le téléphone ? Il y a 1h Fernando Peigne à 6h Tougue à 8h Tous Toupé wesh C'est parti ! C'est parti ! Je vais le faire tout de suite comme ça c'est fait. C'est parti ! Je vais voir où ça s'est lancé. C'est parti ! C'est parti ! Rejoignez-nous, Otos. Otos, ok, ouais, j'en arrive, moi. Allez, c'est le début des affaires, t'as vu ma gueule. On va voir ce qui se passe, wesh. Elle est quand même chambée cette caisse, mon gars. Ah ouais. Fait que deux pointes, wesh. Ah merde, c'était là, fallait sortir, wesh. Ah, elle est vraiment stylée cette caisse, wesh. Yo, Kuro, la pêche depuis tout à l'heure. Vas-y, on arrive, on arrive, voilà. À fond les ballons, mon garçon. Ah bah, voilà encore des rims en rond, là, putain. On est plein, en vrai, si je me penche un peu sur la question, toi-même. Tu sais, garçon. Ah, passe, nickel, ouais, j'ai géré, j'ai géré, celui qui dit j'ai pas géré, il y connaît rien, on déchire, on en verra, ah bah, je t'as vu. Allez, c'est reparti, mon gars. Ah, mais c'est en bas, putain, il m'a fait monter pour redescendre, ah ouais, là, il n'y avait pas de choix pour le coup, t'as vu. Je vais récupérer tout, j'ai dit. Shit ! Elle est à qui, la caisse noire, là ? Eh, bonsoir. Salut, wouah. Elle est à qui, la caisse noire, là, ici ? Euh, bonne question. Je viens de la niquer, t'as vu. Ça se voit ? Ouais, j'ai fait une rayure, là, sur le côté. Ah ouais, ah merde. Ah, mais je peux payer pour ça, il n'y a pas de soucis, il faut juste sache à qui elle est. Attends, je regarde. Si je peux faire disparaître. Ah ouais, j'avoue, si t'as un petit chiffon magique, je dis pas non, mais bon, si tu dois lâcher un yébi, il n'y a pas de soucis, ouais. Je promets rien, mais je regarde, si, ça marche. Ah ouais, non. Ah ouais, j'ai bien touché, quand même. Bah, je sais pas, je sais pas qui elle est. Vas-y, je vais demander peut-être au groupe, qui est là-bas, là. Ouais, je vais leur demander, Wassaro. Ouais, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que par hasard, la caisse noire, elle est là, c'est Chris qui l'a mis, là, donc on s'en va les couilles. Ouais, la voiture noire, pas celle qui est décapotable, mais l'autre là, elle est à l'un de vous. Euh, non, elle est à l'un des mecs qui est en train de custod à l'intérieur, là-bas. Ah, à l'intérieur, ok, parce que je l'ai rayé. Ouais, le garage de tout à gauche. Ouais, ça roule, je vais aller voir. Non, ne spoilez pas la fin du film. Oh, ça va, ou quoi ? Eh, si, nickel, t'as voulu la nouvelle caisse ? C'est quoi, cette caisse de ouf, là ? Ça va, on est riches, ou quoi ? Ouais, on est à peu près dans les zones-là, ouais. Et on en a une deuxième qui est atteinte sur les parkings, là-bas. Ouais, alors justement, il paraît qu'elle est à vous, je l'ai rayé, wesh. Oh, ton cognot ? Ah, tu la réparais, donc c'est toi qui paye. Ah ouais, putain, au cas, ouais. Vous voulez que je la mène devant ? Putain, c'est stylé comme caisse, wesh. Ça va se faire en fait, c'est... Mayork ? Ouais, salut, wesh. Bien ou bien ? Eh, nickel. Allez, stylé la caisse, je peux l'essayer avant de la réparer l'autre. Ah si, comme ça, je l'essaye avant de la réparer, pas après, t'as vu. J'ai pas trop envie que tu essaies ici, il y a une station juste là, là. Non, mais je la sors. Elle l'emmène, tu vois, ce que je fais. Eh, dépêche-toi alors, parce qu'elle a bientôt fini. Ok, ouais. Elle est fermée, peut-être ? Ouais, c'est son d'autant, j'lote tout. C'est toi qui a la clé, Liam ? Ouais, oui. J'en mets, wesh. C'est vrai que je viens avec toi. Ouais, j'y ai pensé après, toi, t'y as pensé avant, t'as vu. Oh, elle est stylée, celle-là. Ah, elle est stylée, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est bon, c'est réglé ? Ouais, 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 en fait, c'est à mes potes, donc tout va bien. Ils viennent de l'acheter. Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a votre collègue-là, il va refaire tout là. Ah, ok, ça marche. Du coup, on l'a laissé là. S'il voulait que j'aimais de l'emmène. Ouais, 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 ouais. C'est pas régalé de toi. C'est pas régalé de toi, c'est pas régalé de toi. Et bonsoir. Ouais, salut, ouais. C'est quoi, la voiture ? Ouais, ouais, mais en fait, il y a ton collègue, il est en train de custoser là, mon pote, là-bas, tout au bout. Et après, on va faire celle-là exactement pareil, donc j'attends qu'il finisse pour faire pareil, tu vois. Ça marche. Ça t'amèterait de te mettre sur le parking, là-bas, s'il vous plaît ? Ouais, non, j'attendais, j'attendais. Bah, parfait, comme ça, j'ai la place de faire les créneaux. J'y vais. Ouais, vas-y, c'est grave. Ouais, tu as le radar de cul, là-dessus, pas besoin d'une créneau. Ouais, j'avoue, mais bon, t'as vu, il a presque fini, j'ai fait la flemmasse. Ouais. J'ai failli toucher le mur et à vous, t'as fraîmé. Tu t'es mis entre deux places, Cogno ? Entre une place et pas de place. Mais non, les trucs jaunes derrière, là, c'est ce qui définit la place. Ouais, mais celui de gauche, t'as pas le droit parce qu'il y a la dépanneuse devant, tu vois. Je me suis mis entre une place et pas de place, quoi. Je regarde la plaque de la mienne, c'est quoi. C'est stylé comme caisse, j'avoue, c'est super maniable. C'est 188, nickel. Wesh, wesh, astra et ma chérie, wesh. Il est délai, c'est 8500 talons-4. Ouais, j'dis, c'est 8 937. C'est quoi le pari ? Le prix de la custo. Ou alors, c'est 9 317. Ah, si c'est que ça, ça va, wesh. Il va se tromper, il va mettre des chiffres qu'on a dit. Eh, c'est 15 dollars. C'est 2200 dollars. C'est 234 dollars. C'est 15 dollars. Alors, attendez, c'est une... C'est Nasbo. C'est Nasbo aussi. C'est Nasbo 4 Plast Sport. C'est une Panto S. Elle est même pas dans la catégorie sport, c'est une sedan. C'est une Panto S. Ah, putain, j'ai perdu le nom. C'est un Alligator, wesh. C'est un BMX Sport. C'est un Alligator, wesh. Alligator S, ouais. Wouah, wouah. Eh, c'est chanmé comme caisse, je viens de l'essayer, là. C'est la Liam, ça déchire, wesh. Et tu l'as mis ou l'autre ? Elle est toujours sur le parking, je l'ai remise. D'ailleurs, vous pourriez faire un devis plus tard pour les perfs ? Eh, du coup, ouais, je trouve que c'est presque aussi bien que la caisse à la Daronne, j'avoue. Non, non, non. Alors, donc, le résultat est de 7302. Ah, j'ai dépensé plus dans la caisse à la Daronne, moi. Oui. En plus, là, j'ai redépensé 1 500 hier pour virer les néons et puis réparer et tout. J'en suis à peut-être 10 000 de custod, là. C'était les néons, c'était pas les néons ? Ouais, les néons des faroches. Ah, oui, putain, tu m'as fait peur, je t'en ai mis. C'est au-blain. Il a mis des néons roses, là. Non, putain, non. Ah, je les ai virés, je les ai virés ceux que t'as essayé de casser, là, je les ai virés. Ah, il a laissé la clé sur les contacts, espèce de cognon. J'avoue, c'est stylé avec la custod. Et voilà. Bah, je teste les fauteils, wesh. Après, alors... Je regarde la taille du coffre et tout, elle est chanmée, wesh. C'est plus simple comme ça, j'aurais... Eh, donc, bah, tu devrais ramener la coterie, là. C'est l'Espagne. Je crois. Euh, comment vous avez fait pour laisser les faroies allumées en descendant ? Ah, c'est obligé. Ça, c'est tout le temps. C'est ce qu'on fait une custod. Faut pas vous inquiéter, vous la rentrez dans un garage. Ah, ok. Et ensuite, ça ira mieux. Ok, d'accord. Bah, je vous amène l'autre. C'est nickel, merci. Ah, c'est stylé, là. Ça vaut combien, ça, l'achat ? Euh, alors ça, il faudra demander à vos collègues, Mais je crois que c'est 120 ou 130 000, je crois. Non, on a le temps d'argent. Non, regarde, 80 000. Ou 80 000, je crois. Comment ils ont fait 60 000 comme ça en deux secondes, on a... Ah, ça fait 160 000, j'y crois pas. Non, c'est... Je crois que non, c'est 80 000, c'est ça ? Euh, faudra la réparer avant, s'il vous plaît. Je sais pas qu'est-ce qu'il a cassé, mais il a cassé des trucs et c'est lui qui prendra la facture. Ah, du coup, ça vaut combien, ça, neuf ? Ça vaut 2 millions. Non, c'est pas vrai, ouais. Non, c'est 85 000. Mais on n'avait pas 170 000, wesh. Vous avez trouvé tout le bail, là. Putain, inquiète, on t'explique tout ça, quoi. Ah, ouais, là, ça me rend ouf, là, wesh. Ouais, on parle pas de ça, ici, s'il vous plaît. Ouais, mais ça me rend ouf quand même, t'as vu. Oui, c'est un lieu public. Ouais, mais je suis publiquement ouf, wesh. On a compris que ça te rendait, putain. Ah, ouais, toi, 2 nouvelles caisses d'un coup, wesh. Moi, j'ai même pas acheté la moitié de la caisse au daron, wesh. Vous avez déjà acheté 2 caisses. Ah, bah, ça, c'est un problème, après. Ah, ouais. Les carrés, vous avez géré, wesh. Non, c'est pas carré, c'est une voiture. Ouais, mais c'est carré de ouf. Pas tellement, mais OK. Non, mais là, t'as compris les... T'as vu, je t'expliquerai les carrés bientôt. Eh, si. Mais on a acheté 2 targateurs, t'as vu. Quoi ? Elles sont chanmées, wesh. T'as vu, elle est devant toi, t'as vu ? Ah, ouais, j'avoue, ouais. T'as vu, ouais. T'as vu ou t'as... Bon, je sais plus, là. Ah, là, je l'ai vu, j'avoue, quoi. Tu t'avoues jamais. T'avoues jamais. Si, t'avoues, t'avoues. Ouais, tu vois. T'as plus un objectif, les contenders, là. Ah, ouais, pour le daron. Si, les rap contenders. Ouais, ouais. Je sais pas si ils kiffent, le contender. Ouais, moi, je suis chaud pour faire des contenders. Tu veux les faire AKP, là ? C'est un visu de l'ocupéter, là. Oh, putain, ça peut être drôle de faire ça. Pour une fois, une soirée dans les quartiers, tu fais ça. Ouais, moi, je serais chaud, mais le problème des rap contenders, c'est que, tu vois, c'est un peu clash comme ambiance, tu vois, c'est pas très fédérateur, tu vois. C'est quoi, fédérateur ? Bah, c'est plus hip-hop quand c'est fédérateur, tu vois. C'est toi qui es fédéral, là. Eh, comment ça ? Eh, vous rien comprendre, rien, moi, putain. Avec ces mauvais policiers. Les mots des américains, de merde. Alors, attendez, bougez pas, tac. Bouge pas. Je vous fais la custo. Bouge pas. Merci Liam, on m'a accompagné, c'est bien. J'ai soif, mais je bouge pas, du coup. Non, mais moi, il est obligé de me péder la compta. Non, non, je vois pas, il m'a dit de pas bouger. Il bouge, Liam. Non, non, je vais. Ah, non, ah. Euh, alors, c'était une blague. Nickel. Boutade. C'est une boutade. Boutade. Ah, vous avez fait une couleur de ouf dessus, quand même. Il a les gens chiants, ils te diront, hé, le noir, c'est pas une couleur. Ouais, bah, ouais, c'est pas une couleur, ouais. Et moi, il dirait, il est en merde. Comment ça, il m'a supprimé mon necrage ? Quoi ? C'est qui ? C'est le necrage ou quoi ? Le necrage blanc. Ouais, ouais, me le su... Je sais pas ce qui... Ah, ouais, oui. Oui, c'est mieux, oui. C'est mieux, oui. C'est le noir qu'on avait avant, c'est là ? Ah, oui, c'est parce qu'il n'y a pas les vitres que ça me semble moindre, ouais. Oh, putain, la caisse, regardez la caisse, là, qui porte. Regarde comment elle est basse, la caisse. Le mec, il va tout racler le sol. Ah, ouais, c'est une... C'est bien, c'est quoi, le nom ? Le mec, il peut pas aller au houhou. S'il va au houhou, il pète sa caisse. Et des quilles, on voit pas. Regarde la caisse qui fait le plein, là. Ah, si, oh, putain. S'il va au houhou, il pète sa caisse, il peut pas la lever. Mais le mec, il peut pas monter sur les... C'est vrai. Je pense que vous avez jamais, costaud, une telle gator aussi vite, non ? Euh, non, jamais aussi vite. Euh, tac, un truc que j'avais mis après. Hop, celui-ci. Ensuite, tac. Tac. Merci pour ta moto, Royce. Eh, merci, les autos, d'avoir pimpé ma caisse. C'est sûr, je bois un coup. Pimp, parce que Pimp My Car. Et Pimp My Ride. Ah bah, après, on va où, parce que... Avec l'exhibit, si. Quoi, l'exhibit ? Qu'est-ce que Kikki dit ? Tu connais Pimp My Ride ? Pourquoi tu parles de Bits ? Ouais, j'ai déjà vu, ouais. Ah, il est, voilà, nickel. Eh, merci, les autos, d'avoir pimpé ma caisse. Ah, oui. Ah, oui, bah, putain. Moi, j'ai hâte des perfs, parce que... Euh, le support, non, non, c'est juste. Ah, voilà, vous avez fait le pimpé que l'apparence. Je pense que même sans perf, déjà, on va être bien. Ah, ok, ouais. Même sans perf, on va être bien, déjà, là. T'as vu pas, pas qu'elle a pu passer la retenir, putain. Eh, l'autre fois, il est pris une perf des morphines, mon gars, il peut te dire, il était bien. Ah, wow. Moi, j'en ai eu plusieurs fois aussi, c'est pas mal. Mais la descente, c'est un peu dur. Eh, dedans, vous avez changé les portes ? Parce que j'ai pas vu le... Euh, oui, normalement, il est porté, là. J'ai pas vu que c'était blanc. Donc, voilà. Ah, j'y crois, Fernando ? C'était pour voir si vous étiez attentif. Ouais, ouais, vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est toi qui n'est pas attentif. Non, mais c'était un test. Il fait bien son boulot, c'est bon. C'est un bon gars, c'est un bon mécanole. Let's go. Meilleur mécanole. On va mettre un tableau de vous, là. Bon, il y a déjà pas mal de tableau de personnes. Ils vont un gros portrait de moi, ici. Ça, c'est pour le meilleur client, mais... Je sais pas si ça sera toi, entre toi et Spray. Euh, attends, c'est moi le meilleur client, wesh. Ouais, mais Spray, tu vois, quand il va commencer à conduire des... Ah, ouais, mais c'est un tulip. Moi, quand je vais commencer à avoir les voitures de toute la famille, là. Moi, ça me voit, je paye la mienne. Mais si c'est vous qui l'a pété, là, c'est différent. Bah non. À chaque fois que c'est vous qui l'a pété, c'est moi qui paye, donc non. Moi, j'ai jamais pété, t'as tué. Bah ça va, tu l'as presque jamais conduit. Moi non plus, je l'ai jamais pété, wesh. Quoi ? Si, toi, tu l'as conduit une telle fois. T'es pété ? Eh, voilà. Je l'ai même pas encore roulé. C'est bon ? Ça, c'est pas faux. C'était bon. Ouais, mais c'était pas en la conduisant, wesh. Dans le moteur aussi, c'est bon ? Non, c'est un saltat. Ouais. Non, c'était en 40 à côté, mais il n'y avait pas assez de place, je crois. On avait mis les pneus cut-up. C'est un dégât qui a l'attrave. Ah, ça passe, ça trave. Si, ça a l'attrave. Mais quoi ? Non, mais on n'avait pas mis des écritures sur les pneus. Non, mais il n'y a pas sur l'autre. Mais je crois qu'il n'y a pas sur ces modèles-ci. Non, mais il n'y a pas sur ce modèle. Ok, bon, bon. C'est bien comme ça en noir. Moi, j'aime bien les pneus noirs. Non, mais les pneus 2, il disparaît. Je ne me plains pas. Non, mais ça, il disparaît. Mais toi, il est où, là ? Il est celui-là ? Non, toi, c'est nickel, c'est nickel. C'est nickel, c'est à moi la facture. Non, non, par contre, dans la main, il ne te voit plus. Il faut que tu arrêtes de défumer. Là, il te voit. Alors, attendez, ouais. Bougez pas, je refais juste ma compta. Il faut être à jour. Il est stocké, le moteur, wesh. Oui, il est bien, t'as vu ? Ah, wadou. Wally, wally. Quand on va mettre les petits turbos, là ? Ah, là, la seule chose qui peut la différencier, mon gars, c'est la plaquette. Je crois qu'il y avait une réparation. Je crois qu'on n'a pas fait la réparation. Oui, alors, moi, vous mettez la... Pas la réparation, mais vous mettez la cuistot et vous mettez la réparation en lui. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a ses écouteurs ? Ouah, s'il veut, si ça lui fait plaisir, vas-y. Ah bah, je te l'avais dit. Ouah, au cas, au cas. Tu peux y aller à la réparation, t'es sorti du parking, t'as mangé un truc. Mais non, c'est en me garant avec l'autre caisse. J'ai rien mangé. Je commence par la cuistot. Yes, ça marche. Ah, wouah. Mais Liam, tu préfères la fraise ou la coca ? Quoi ? Coca, moi. Fraise ou coca ? Quoi ? Fraise ou coca, putain de merde ? Quoi ? Juste, hop, ça, c'est pour... Mais faut pas être dangereux, ici, c'est un public, hein. Si, c'était un peu d'endu, là. On demande juste un savoir des sous-sets. Et hop, je vous fais la facture pour la réparation. Ça existe des sous-sets de la cannelle ? Je sais pas. Bien, ça vient. Ça doit être bizarre, non ? Après, il aime bien la cannelle, moi, sur les tartes comme... Eh, moi aussi, mais que de la cannelle, ça doit être bizarre, non ? Euh, je sais pas, il y a mes testés. Je te fais la réparation des cannelles. Ah, reçu, ah. Elle a une cannelle où ça doit faire mal. C'est tout bon, messieurs. Ah bah, merci beaucoup, hein. Ah, c'est carré, un cimère. Non, c'est pas carré, c'est une voiture. Ah, ouais, c'est vrai, à voir. Eh, pourquoi il y a des ramées de l'autre pour que tu fasses la réparation ? Quel réparation encore ? C'est tout seul au garage ? Attends, il avait monté... Elle est déjà cassée, l'autre. Ah. La tour. Ok, ça marche. Je regarde ça, et je vous dis. Ah, bah non, elle est nickel. Je vais mettre un petit coup de nettoyage, et puis ça sera bon. J'avoue, elle avait pas grand-chose. T'as touché un sortant, non ? Eh, non. Non, non, elle avait rien. Non, mais c'est bien de toujours vérifier, tu vois. Ah, aucun. Ah, vous. Eh, voilà, c'est tout bon. Alors, attendez, je vais vérifier que c'est bien nettoyé. Et voilà, messieurs, c'est tout bon pour moi. Nickel, voilà. Nickel. Eh, bah, glaciers. Voilà. Pas de soucis. Bonne soirée. Bonne soirée. Eh, bonne soirée. Allez, quartier, tout le monde. C'est parti, wesh. Eh, mais vous y s'est passé quoi, là ? Vous avez gagné au loto, ou quoi, wesh ? Eh, si, il t'expliquerait. Un truc quoi ? Bah, y a un mort, là. Bah, c'est pas grave, on s'en fout. On le trouvait, c'est devant le haut-tose, t'as la vue. Faut qu'on passe au garage des deux, quand on peut recharger la tête. Hein ? Et du coup, eh, comment vous avez gagné au loto, là ? Vas-y, raconte, là. Eh, en fait, eh, on nous a donné 150 000 dollars. Quoi ? Qui ça ? Vous êtes parti où, là, les mecs ? C'est quoi celle-ci, soir, wesh ? C'est un parking, nouveau parking. On prend la du Pilipe à ferme en ceci. Vous avez raté à 150 000 dollars ? Et on nous a donné 150 000. Mais les deux salgateurs sont des côtés, elle a dit qu'il y a eu lieu. Mais c'est vrai ? Mais qui ? Dans le quartier, c'est incroyable, en plus, avec la lumière. Daniel, tu joues au tos ? Et Daniel Lopez. Daniel Lopez, je le connais pas, lui. Ouais, je comprends rien, wesh. Merde, c'était là qu'il fallait tourner. Là, tu m'as perdu, Ruis. J'aurais kiffé qu'ils donnent le double gac à donner, là. Ça m'aurait fait une taligator à moi aussi, wesh. J'attends le demi-tour avec la caisse. Salut. Ah, là, on a de la gueule, là. Oh, non, mais... Mais, où est-ce que tu as rayé ma caisse ? Eh, moi, je comprends pas où vous avez trouvé le bail, là, ça m'en fout, wesh. Eh, on va t'expliquer au quartier après. T'as un tour à bord ? Quoi ? Je pense que oui. Eh, j'ai rien à boire, parce qu'en fait, il me reste que un. Eh, moi non plus, c'est pour ça. Tiens, tiens. J'en ai deux, en fait, c'est de la bouffe que j'en ai plus. C'est bon, je lui donne, je lui donne. Eh, pousse ta bataille, Liam. Les phares, les phares, ils sont pas blancs, hein. Les phares, ils sont pas blancs, hein. Ouais, il y a 16, c'est bien mieux, c'est bien, hein. Mais ça fait, euh... Attends, ça fait combien de sacs, est-ce qu'il y a ? Ah, marante, wesh. Non, ça fait bien plus. Bon, on met de 50 dans la... dans la 10. Alors, 80. Ah oui, ça a divisé par 2, ouais. Mais non. Mais toi, comme moi, de l'autre côté, Liam. On peut mettre 80 sacs dans la voiture, ou 82, coucou. Pas mal à 80, franchement. Ça, faut qu'il y ait mes loignes. Attends, il va faire mieux, je vais mettre comme ça. Faut qu'il y ait mes loignes pour faire une belle photo. C'est sûr, tu l'es pas. Alors. Et... Ging, ging. Mais faites-le aussi, non ? Eh, Spray, décale-toi, on ne te voit pas. Décale où ? Ah oui, faites-le, Alphine. Ah ouais. Eh si, voilà, nickel. Mais non, mais Spray, mais toi... Mais non, non, mais... Il faut que je sois dans l'alignement de Fernando. Non, mais toi, met 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 toi. Va plus loin. Ok ? Il va se mettre comme Liam, mais de côté de moi. Va plus loin si tu vois pas toutes les voitures. Mais mets-toi bien, Spray. Wow, carré. Encore un coup à attraper des crampes, ça, wèche. Voilà. Big side, big side. Mets-toi plus au centre des deux capots, s'il te plaît. En fait, c'est le téléphone, là, ça, il a l'air pas mal au centre du capot. Mais t'as un problème, Spray, pour te placer, c'est pas vrai ? Ouais, t'as vu, là, je suis pas un break danseur, moi, je fais du hip-hop, mais pas dans la danse, tu vois. Allez, toi, y'a l'air, Falando. Ça y est, j'ai une crampes, les gars, wèche. Non, en fait, y'a une coche qu'on voit pas, du coup. Tu fais la photo de devant, déjà. Et après, on fait la photo avec toi, non ? Je sais pas. Et attends, d'ailleurs, y'avait fait une photo, comme ça, avec quoi. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et après, moi, je fais la photo, si tu veux, de l'autre sens, comme ça, toi, t'es sur la photo. Et putain, y'a un problème avec les cadrages, moi, c'est pas possible. Oh, putain, mais tu veux que je prenne des photos, ou quoi, là ? Je comprends pas, c'est complètement décadré. Pourtant, sur mon appareil, ça me dit que c'est bon. Je n'ai jamais fait une photo de sa vie. Mais putain de merde, y'a un peu plus. Je vais péter une plo. Vas-y, Fernando, je crois en toi, wèche. L'Avors, L'Avors. Putain, y'a l'air. Nickel. L'Avors. Vas-y, attends, va sur la photo, je prends une photo. Non, mais vas-y, t'inquiète, Royce. Non, tu veux pas ? Tu veux pas que tu sois sur la photo, Royce ? Vas-y, tranquille. Vas-y. C'est ça. Attends, et... Ging, ging. Le boss. Oh, qu'est-ce que tu fous ? Fais quoi, spray ? Montre mes tatouages, wesh. Tatouages, le boss. Pouche. Montre mes tatouages, wesh. Un petit peu plus sur la droite, alors, attends. Bon, du coup, c'est un petit peu plus comme ça. Elle est dur, ouais, la taille, j'aime trop. Gros. Là, ça devrait être bien. Vas-y, moi, je veux une photo. Ah, là. Vas-y, envoie, il y a de la maille aussi. Vas-y, va sur la photo, là. Là, on voit, il est de l'autre côté. Et, attends, il est fait, je sais pas... En fait, il y a une taille gator qui est pas à la même place que l'autre, on voit que c'est le problème. Ah, c'est pas grave, wesh. T'arrives, Fernando ? Oui, t'inquiète. Ah non, c'est quoi, c'est pas... Mais c'est du fou, là. Ah, tu fais pas le gang sign ? Non. Ah. Ah, c'est pour ça. C'est bon ? Ouais, c'est nickel. C'est bien. Carré, wesh. On fait quoi ? On fait des sacs, là ? On va au quartier, moi, je veux savoir comment vous avez les thunes, wesh. Ah oui, c'est vrai. Go de quartier, là, non ? Oui. Oui, il y a ça. Ça va faire un petit peu de suite. Oui, je sais. Ah, bête, là-dedans ! Regarde, tu as bété des p'tures, toi. Allez, go, wesh. Sin tour. Wouh, wouh. Sin tour. Wouh, wouh. Ah j'avoue elle est charbée la caisse Ah ouais Ah tu vas déposer une fortune toi en réparation avec tes expériences tout le temps Ah ouais le raccourci de haut s'encaisse la wesh T'as déjà pété la vitre avant ? Bah non il n'y a pas de vide de café là Ah ouais, attendez que je t'envoie une photo de ce que je fais Ouais mais c'est normal aussi Ouais j'ai essayé de stacker On la met devant la ligne non ? Chacun d'à côté non c'est bien ? Non on les met comme ça là par contre Non ils m'ont cassé les couilles les cops là Mais ils m'ont bas les couilles parce qu'elle est cassé les couilles et c'est une carte et je peux le jouer Oui mais peu importe, ils m'ont bas les couilles, elle va finir à la fourrière, ils ont droit à payer des thunes Ouais c'est en dollars Oui mais comment tu y vas à la fourrière à pied ? Let's go C'est chiant un peu non ? Ah je mets la taille guéper, on va faire un doigt Ouais c'est carré comme ça wesh Ah là ! Faut prendre des photos là bas Et nous là ? Et alors du coup ouais racontez la putain moi je tiens pas là Comment vous avez trouvé 170 000 balles ? C'est dommage que ta voiture est éclatée pour moi parce que ça cache un peu la photo Et toi pas là, c'est prêt, t'es pas bien placé Et puis enlève ton vieux masque Ah c'est le seul que j'ai wesh Ça devrait plutôt être Ruiz sur la... C'est ma coché, c'est moi dessous C'est ma coché, c'est moi dessous C'est vrai que c'est le boss cartel là Bon Bah vas-y débrief Liam, ton génie d'avoir eu 150 000 Bah du coup je t'explique, moi je t'ai déjà dit faire un doigt non ? Bah si moi si, mais c'est pour le faire Bah du coup on avait parlé à un type avec Ruiz quand on disait qu'on cesse Qui allait faire un truc de... Il allait louer des véhicules et tout Et puis du coup moi j'ai pris son contact Et je l'ai recontacté bien plus tard Je lui ai dit qu'on voulait que son business Tu vois il marche de location là Parce qu'on voulait peut-être louer des véhicules pour plus tard Pour faire des plans par exemple ou des trucs comme ça Et puis après du coup moi je lui ai parlé du PPA J'ai fait l'histoire du PPA machin Que s'il l'avait nous on pouvait reprendre des armes machin Il a dit qu'il verrait Et puis du coup il a dit si son business marche pas Il va faire le PPA, il va nous passer des arrondies Que déjà première nouvelle son business marche pas Donc il va essayer de passer le PPA Donc il a plus que la dernière étape à faire Et puis après bon il est pas souvent là Mais quand il sera là il pourra nous vendre des armes plus tard Ca c'est cool Et il vendra pas très cher je pense tout que j'espère Et puis du coup il avait Il avait 150 000 sur son compte Et il nous a tout donné Bah pourquoi ouais Investissement à long terme en fait il nous a donné Parce qu'il sait que nous on va pouvoir se faire des thunes avec Parce que ça nous permet d'avancer Du coup derrière Quand il reviendra plus tard dans un mois Un mois et demi Bah il faudra qu'on lui rende un peu plus quoi Sur un investissement que tu veux voir Mais on les aura normalement Parce que vu qu'on va pouvoir faire avancer le business Bah ouais Bah c'est sûr que là ça fait déjà deux caisses en plus Du stockage plein de trucs quoi Ouais Bah c'est pas mal Vu qu'on pourra faire des plans illusion Des plans récup et des plans mules comme ça Bah en vrai on sera plus beaucoup chopé si on fait bien Après c'est bien il faut le faire en boucle pour qu'on soit rodé quoi Ouah Les plans illusion c'est un truc qu'il faudra faire souvent quand on est tous là Je pense Pour être rodé et puis voilà Parce qu'en soit euh Pour l'instant on s'entraîne C'est pas le jour où on aura une banque à faire Qu'on sera en mode Ah je sais pas faire Parce que le jour où on fait une banque Si vous savez pas faire je vous tape dessus Faudra dire ok plan 1 machin Plan 2 machin Et très carré quoi Alors Je sais ce que vous allez dire Je suis chiant Mais faudrait envisager des recrutements rapides Mais des hispaniques Si des hispaniques Donc là c'est parti on va faire le tour des lieux avec les telgatels Allez voir Ça va donner de la gueule non ? Eh si Bah attends moi je vais ranger l'autre c'était juste pour les photos Ouais Je vais le passer aux tous Oh merde Je crois que si je la met dans un galache peut-être il va taper un peu la carrosserie Eh ok Bah il va au dock et puis vous me rejoignez là-bas Il y a quelqu'un qui va me chercher ? Eh si bah je vais venir Ok nickel Bah venez tous Non mais on va au dos avec Spray puis moi je vais le chercher un texte Ah moi je fais le garde du corps du boss je vois T'apprends aussi ce petit chemin pendant deux Ah bah il est le coin et c'est celui-là qui est bien Eh mais c'est un truc de ouf le gars il a lâché 150k comme ça Et du coup vous avez pu parler à Outlon ? Eh non on a tout vendu à Triad Ah ouais Toi je te dis les Triad ils sont plus qu'à l'air de présence en ville et tout Ouais pareil 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 Oh les demi-tours sont incroyables avec les voitures Salut Dim Dim Salut Dim Dim Tu l'as pas cassé ? Oh là elle est réparée moi je la voyais cassée aussi mais là elle est bien C'est pas cassée pour moi tout à l'heure Oh cala elle est nickel ouais C'est trop bien là regarde Maman ouais Y'a des dérapages mon gars Ouais non mais elle tient grave la route j'avoue ça je vais avoir du plaisir Mais j'suis loin de pouvoir acheter ça à mon daron c'est super cher wesh Là pour l'instant j'ai à peu près 10 000 mois Ça vous est tout ? On est juste là on n'a pas vu J'osais pas vu en passant J'osais pas vu en passant Vous allez au rotation Ah non elle est nickel la caisse Ah oui c'est vrai Euh tout complètement on va au... Euh il est suivi Falando Euh il est suivi Falando Ouais c'est poison Ah bah ouais je suis un petit streamer Ouais ouais cool cool Et bah d'ailleurs le... Putain j'ai oublié de te passer Mais en fait les lettrages je l'ai fait en stream aussi Avec ça comme on a de la gueule Avec des potes Enfin moi je fais surtout l'animateur Les autres ils sont plus talentueux C'est pas exactement moi Qui fait les lettrages Enfin j'en fais aussi Mais souvent c'est pas ceux là qui sont choisis je peux dire Mais euh il y a des chances que demain soir euh... On finalise un graphe euh... Et je pense qu'en fin de semaine euh... Mais euh je dois dire que d'ailleurs en parlant des graphe euh... Cimmer d'ailleurs l'histoire des graphe et euh... Et pour moi c'est vraiment cool d'avoir des... En vrai tu vois la HRP il y a la triade aussi qui est super chaud sur les graphe Et vous ? Et euh... Et du coup euh... Pour moi c'est une bonne surprise quoi De sentir l'enthousiasme derrière et tout Et aussi des devs aussi ils sont chauds derrière Donc normalement ça devrait se faire cool Cimmer pour le follow bro Et du coup ouais j'étais un peu dans ma tête là Euh... On fait quoi là ? On fait le tour des... Des petites boîtes Ah ouais ouais Ah écoutez Ouais ouais ça on voit Bonne idée Eh limite euh... Vu que c'est vraiment compliqué euh... Franchement le premier hispanique qu'on voit On reprend et on prend un test Et puis si ça fait port Putain Et si on voit un mec il est pas vraiment hispanique Mais il est vachement hip-hop quoi Non vraiment vraiment très hip-hop quoi On fait quoi ? Eh... Est-ce que tu mets des... Des mots pour les... Des qui viennent des hip-hop ? Bah tu vois comment je suis quoi ! Eh non ! T'as vu ? Eh... Si il est vu C'est pour ça que j'ai dit non Attends ! Attends ! Franchement ! Tu te rends pas compte wesh ! Si si on s'en rend compte c'est pour ça justement ! Eh... Un spray c'est bien tout et unique Et je t'aime quand même hein ! C'est pas un problème mais... Faut pas bouger ! Ah de toute manière t'as pas le choix maintenant ! On est bro bro ! Eh putain Louis ! Tu vas être content ! Sur les panneaux de publicité Il y a marqué No More Chinese ! Bah moi je dois dire c'est la première fois que j'ai des... Mais j'ai pas tout entendu avec les moteurs de... Des relations avec un staff Donc je suis assez débutant mais... En tout cas là je dois dire ouais ! C'est très très cool ! Le dialogue était Il y avait marqué No More Chinese ! Tu vas être content ! Ah... En vérité je comprends rien à l'anglais ! C'est vrai ! Toi à part le mexicain en gros t'es ultra nationaliste quoi ! En mexicain genre non ? Ah... À part le hip hop et les mexicains tu t'aimes quoi quoi ! Mexicain ? Ah ouais ! Ouais c'est un recrutement super fermé wesh ! Et on est d'accord elle consomme beaucoup ! Ah ouais j'avoue le réservoir il descend de ouf ! Il a dit elle consomme beaucoup ! Ah si si ça consomme de ouf ! Au contraire ! Ah ouais là j'avoue ! Et par contre là en conso euh... Pouf ! Par contre pas se faire de l'essence hein ! Bah ouais moi c'est chaud tu vois euh... Comment dire euh... Tu vois euh... Toute l'argent que des économies de la caisse au d'arbre elle doit passer dans l'essence et tout je vois hein ! Chaud quand même ! Les voitures volées on payait pas l'essence ! Bah j'crois y'a son paire ! Toute ! Toute ! Toute ! Toute ! Toute ! Parce que euh déjà je paye les sandwichs après là j'ai paye la répa de les armes alors qu'il faut que je paye les 100 c'est tout ! T'as vu wesh ! La caisse eau d'arron je l'achèterai l'année prochaine quoi. Ouais. La dureté extrême wesh non ? Eh vous connaissez d'autres entreprises dans les coins comme ça ça va tout vite. On va aller aux salades après. Dans la logique des choses aux salades on n'a retrouvé que des civils maintenant que ça rapporte plus. Ah j'avoue. Parce que j'ai quand même trouvé les 3 p.m et je les ai trouvés là-bas. Mais putain. On va ouvrir sa putain de barrière wesh. Je veux pas aller ma caisse. Non mais ce que je veux dire c'est que on va pas trouver des membres de gants tu vois. A priori non quoi. Après peut y avoir des mecs en récidive ce genre de délire. Attendez moi un peu. Qu'est-ce que c'est vous ? Ben je voulais pas défoncer la barrière j'ai pas rayé ma caisse. Je voulais pas rayé ma caisse. On va aller à la supérette. Je m'envoie. Hein ? Il va à la supérette. J'ai pas de thune sur moi, j'espère que t'as de la thune à ce point. Pour l'essence, tu veux dire ? Ouais. Qu'est-ce que je dis c'est ? Ouais ouais c'est bon, j'ai 200$ et quelques. Toujours je me fais racketter dans le gang par le boss, t'as vu ou pas ? Eh faut partager. Ouais je partage, t'as vu, tout ce qui est à moi est à toi et j'ai l'impression que tout ce qui est à moi est à toi quoi. Mais vas-y c'est pas grave, du moment qu'après un jour j'arrive à acheter la caisse au daron, moi c'est cool. Non mais on te l'achètera, mais ce serait une caisse qui va servir à tout le monde, t'inquiète. Mais juste toi, personne. Ah mais moi je suis super patient, wesh. Mais là je pense quand même que ça serait bien d'augmenter notre stockage si les appartements ils viennent pas vite non ? Ouais mais ça devrait pas tarder normalement. Tu penses ? Ouais je pense. Ah vous y êtes déjà là ? Tu t'arrives à faire le bien ici ? Ouah ouah. Ah ouais là on est en 20-06 là, à la supérette, on vous attend. On était à la supérette de 110 jours. Mais on arrive, puis après faudra qu'on aille au bout parce qu'on a plus rien. Et ok on arrive. Ah je croyais que tu parlais de celle-là. Et j'avoue moi aussi j'ai plus rien. Putain je vais encore me faire racketter, wesh. Non je vais tomber par contre. Non mais j'ai de la bouffe, t'inquiète, j'ai du quoi à manger. Bah là faut tourner dans tous les champs et savoir s'il y a des camions ou des trucs. Non t'as vu là, oublié t'as raison. Ah attends je peux pas te donner à bouffer si tu vas dedans, wesh. J'ai plus grand chose s'ils ont rien, je croyais qu'il m'en reste 3. Oh c'est bon. Et leur en donner aussi quand ils arrivent. Ouais ouais. Ouais j'ai un peu de bouffe si vous êtes en galère les gars, vous inquiétez pas. Le spray nourricier il est là, t'as vu. Ouais t'es hip hop carrément. Ah ouais moi j'suis super hip hop ouais. Il y a hip hop à fond, qu'est-ce tu vois, wesh. Putain t'as failli chasser un oiseau avec une voiture, wesh. Elle est vraiment pourrie t'as caisse. Ouais la team aussi là putain. Elle est éclatée t'as caisse. La team c'est l'éclatée, elle est trop moche, elle a une couleur de merde. Vous voulez de la bouffe ou quoi ? Moi j'ai plus de bouffement. Mais t'as faim ? J'ai un de jus et puis rien de bouffe. Ouais mais t'as faim ou t'as faim ? Bah quand je vais arriver au bout après, je vais avoir faim ouais. Descends de ma caisse toi ! Sa caisse elle est cassée, la vitre elle est cassée, tu sais pas conduire. La vitre elle est cassée, tu sais pas conduire. La vitre passager. Ah bah non c'est pas parce que je sais pas conduire qu'elle est cassée. Non il voulait ouvrir la porte à vitesse. Ah pas tous. Ouais la caisse elle est cassée. Ouais gaffe, faites gaffe aux caisses quand même, wesh. J'aurais dû en acheter une à mon nom, on va leur faire confiance. C'est Spray qui va payer l'arrêt, on va faire attention. Ouais fais gaffe les gars quand même, wesh. C'est un tool ? Ah ouais c'est vrai, ouais. Mais ça va toi, tu conduis bien, tu vois, ça m'inquiète pas trop quoi. Quand c'est moi qui conduis, je suis un peu plus au taquet. On va aller vers le tapis. Ah ziwa. Et là du coup, au niveau des vannes, on est tout vide du coup ? Bah ouais ouais. On a zéro sac ? Vous avez tout vendu ? Ouais. Ah ça a fait du bail ça aussi, c'est bon ça. Et vous avez pu remettre mon van aussi au parking là-bas ou il est ailleurs ? Eh non, ils sont au parking. Ah nickel, ça se peut des fois, tu sais, avec la fourrière ou quoi, tu vois. C'est cool, cool, bah ouais cool, bien joué les gars. Et franchement, moi c'est l'impression que j'ai, tu vois. Mais la triade, ils m'ont l'air vraiment présents en après-midi. Pour nous c'est pratique, tu vois, parce que si on remplit les vannes... Non, non, il y a les logements qui arrivent. Et puis qu'il y a du caravane ici, là. Puisqu'il ne coûte pas cher. Parce que les apports super chers. Bah je ne vais pas là. Pour avoir du stock, non ? Je ne vais jamais ici, frère. C'est 7h, non. Pour avoir du stock, non ? Ah merde, bro ! Ouais, j'étais crevé, mais mon pote regarde, tu as vu, il a bien l'envoyé. Et en fait, pour te spoil, j'ai dans l'équipe, il y a regardes et moi pour les graffitis principalement. Mais j'ai aussi un ou deux autres graffeurs, dont un principalement, un allemand qui est des chiens. Alors que quand on a une à 100 000, il a attendu une semaine. Et il y a aussi, pour compléter l'équipe, surtout astronomiso, le graffitis. Je cherche, parce que je voulais faire en fait. Il fait justement des trucs d'intégration et tout ça. Je ne sais plus. Et du coup, j'ai vraiment l'espoir qu'on puisse vous faire presque de ouf. Ah ouais, excuse-moi, j'étais dans ma tête, t'as dit quoi ? Que je t'aide à faire quoi ? Et je voulais faire un truc. Ouais. Et je ne sais plus, j'ai quoi. Ouais, bah, on va attendre que tu t'en rappelles, il n'y a pas de soucis. Moi, j'ai le temps, t'as vu. Il ne sait plus. Et non, moi, juste avant, je te disais que, ouais, ce qui est cool avec la triade, c'est que moi, je peux facilement gérer des ventes en après-midi avec eux. Et on remplit le van la soirée, tu vois, tac, je peux utiliser le van tranquille l'après-midi. Mais ça, c'est bien, tu vois, comme ça, hop, j'entretiens les relations, le gratuit et tout. Et si, mais de toute façon, maintenant, je n'ai plus envie d'attendre après les autres. C'est le premier qui répond. Ah ouais, moi, ça me paraît, ça fait deux jours ou trois jours qu'on était bloqués, là. Non, tranquille, là, on se balade. Le premier qui répond, et puis voilà. Mais moi aussi, je suis super chaud. Vous êtes où, là ? Ouais, carrément. Là, on passe devant la prison. Non, parce que Ruiz, il avait besoin. Merde, j'ai oublié de parler dans la radio, Tav. Ouais, je disais, non, parce que Ruiz, il avait besoin de réfléchir, Tav. Et j'ai oublié, c'était quoi. Ouais, du coup, il a réfléchi un peu. Mais vous inquiétez pas, toute réflexion mène à sa destination, wesh. Je suis enfant. Il y a plein de nouveaux proverbes, t'as vu, aujourd'hui, là, wesh. Non, il faut le temps, mais il y a du monde, là. Oh, wesh. Vous êtes déjà où ? Mais non, au taxi, putain ! Oh, tu vas détendre quand même. Non, mais ça fait quatre fois que je le dis. J'en ai rien à foutre, tu comprends rien, j'entends rien, j'entends rien. Ouais, puis moi, t'as vu, j'étais dans ma tête et tout, faut, tu vois, tranquille, chill, quoi, pépère, ouais. Ça fait quatorze fois que je dis que j'entends rien avec le moteur des véhicules. Et chacun a son oui, et voilà. Ouais, mais là-dessus, tu vois, je sais pas, c'est chelou, quoi. Hein ? Je crois pas que c'est chelou, peut-être, tu devrais faire en sorte de... Mais... Il y a pas, parce qu'il faut qu'il y ait pas ça... Faire des petits réglages et alors te... Oui, c'est ça, non ? Alors, à l'ORL, tu dois dire. Je sais pas, j'ai été, le truc, pour mes oreilles. Ouais, à l'ORL, ouais. Oh putain, les jauges, là, surtout, là. En plus, ça me casse les couilles que ce soit un jaune qui a gagné, putain. Ragné quoi, wesh ? C'est trop chiant, hein. Le MMA. Ah ouais ? Ouais, il a gagné contre Emmanuel. Mais on a... On s'est inscrit, on a même pas participé. Mais c'était quand ? Eh, c'était l'heure. 21h. Je crois que c'était lundi. Ah mais oui, c'était lundi, on est au lundi, là. Ah bah ouais, c'est passé, wesh. Et alors... Ah ouais, c'est un jaune qui a gagné. Ouais, c'est un jaune, ça casse les couilles. Tu parles, on s'inscrit, ils nous ont pas fait jouer. Pourquoi, wesh ? Mais pareil, il y avait des flics qui ont joué, aussi. Ah ouais, il y avait qui ? Et ils se sont fait casser la gueule. Ah ouais, il y avait euh... Je sais pas, il y avait des flics qui ont joué. Il est bon, parce que si on veut pas crever, faut aller leur parler rapidement et... Après aller au yo. Bah ouais, donc laisse faire. T'as le boss. Allez, let's go. Allez, salut les gars. Bonsoir messieurs. Eh hola. Ça va ou quoi ? Comment allez-vous ? Eh nickel. T'as l'un kilo, t'as l'un kilo. Ça va bien, ça va bien. Et ça a des ambitions dans la vie ? Ouais, le taxi. Parfait bien, ouais. C'est lourd. T'es lourd. T'aimes bien conduire ? Ah ouais, vous parlez. T'es entreprise, ouais. T'es parti du syndicat des taxis ? Bah ouais. Ouais, t'es ta, ouais. Ah ouais, moi aussi, ouais. Classe. Toi aussi, ouais. Ouais, moi j'en fais partie. Je suis spray. Je participe pas souvent aux conversations. Je bosse pas tous les jours et tout. Mais je suis souvent en contact avec Nolan et Mason, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je suis dans le syndicat des taxis, ouais. Des mexicains dans les taxis. Comment ? C'est des hispaniques. T'as pas ma connaissance. T'en ai pas vu, non. T'es pas des hispaniques ? Alors, ils sont pas manifestés, quoi. Ouais, j'en ai pas croisé trop, j'avoue. Pas comme les trois autres que moi, t'as vu. Bah ouais, ouais. Parle espagnol ou mexicain. Ah, t'es les tapas avec eux, d'accord. Et par contre, il y a une question. Ouais. Parce que, il a été contacté par un agent de police l'autre jour. Ouais. Et apparemment, il y aurait une plante comme quoi des gens des taxis se font agresser. C'est un souci, parce qu'apparemment, ils disent que c'est des gens en gris et noir, comme nous. Et que c'est les Los Lobos. Bah, c'est une vieille histoire, ça, je crois, non ? Si, peut-être. Mais bon, la plante, elle a pas été enlevée. Mais ouais, il a été chaud, il a été enlevé la plante. Le remplissage de couleur, il s'est bien laissé. En plus, il y avait dit à Nolan qu'il voulait discuter avec vous et qu'il y avait un malentendu. Bah, c'était pas Nolan, d'ailleurs. C'était pas à moi, c'était la semaine dernière, c'était pas à moi. C'était pas au niveau de Jamstone. Mais nous, la seule personne qu'on a allaitée, et c'est parce qu'il est passé dans les quartiers. On est allé le voir, on lui a dit ici, c'est tout pour éviter de passer dans les quartiers. Bon, final. Bah, c'était qui ? Eh, il aime-la bien savoir où est là. Moi, je ne l'ai pas là, du coup, je ne sais pas. Si, parce qu'il y a où, il me semble que cette histoire a été finie, en fait. Ouais, moi, après, dans la conversation. Je ne connais pas votre quartier, c'est quel quartier dans lequel il faut pas passer, vous dites ? Eh, Grove State. La raquette de Grove State. La raquette de Grove State. Ouais, la raquette de Grove State. D'accord. Mais parce que, justement, moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas eu de soucis. Parce que dans le SMS collectif taxi, j'avais vu le quartier passer, tu vois. Donc, je m'étais dit, ah bah, c'est cool et tout, ça s'est passé très bon. Bah, il semblait que ça avait été réglé, cette histoire. Ouais, pareil. Après, c'est peut-être un autre truc et il a dit que c'était nous, alors que c'était pas nous. Ah, ça, c'est possible. Parce qu'il a vu des gars en noir et blanc et il a que c'était nous. Ouais, ça, je ne sais pas. Après, il y a beaucoup de monde qui s'habillent en noir et blanc. Il faut faire attention à qui tu vis. Ah, c'est moi qui, oui. Oui, c'est lui. Ouais. Il y a une dosie de personne, hein. Non, mais il faut faire attention. Parce que nous, on est ciblés après par les Poyos. Ils viennent nous faire chier. Ouais, je comprends les flics. Ah, tu les poulets, oui. Bah, si. Bah, je comprends, je comprends, ouais. Mais je pensais, moi, vraiment que cette histoire, elle était terminée. Ça remonte, en plus. Non, mais c'est pour ça qu'ils discutent. J'essaierai de savoir c'est qui, parce que je ne me rappelle plus. Il me semblait, moi, que c'était Nolan. Mais j'essaierai de savoir, vu que demain, on fait une petite réunion. Bah, j'essaierai de savoir et de lui dire, t'allais retirer la plante. Du coup, si la plante est toujours active, c'est pas cool, quoi. Eh, si. Et surtout que c'était juste une dissection, donc il n'y a complètement pas pourquoi il y a une plante. Bah, dans tous les cas, c'est de la merde. Parce que soit, c'est parce qu'il a fou sur le nom, en croyant que c'était nous ou parce que c'était noir et blanc. Soit c'était parce qu'il a cru un truc, alors que c'est pas du coup le cas, quoi. Bah, écoutez, j'essaierai de remonter l'info, du coup. Ouais, pareil. Moi, je savais pas qu'il fallait en parler à Nolan. Si je le croise, je lui en parle aussi. Ouais, ça va être à voir, mais je sais pas. Mais je le croise pas souvent Nolan. Moi, je croise souvent Mason, surtout. Nolan, il y a SMS par-ci, par-là, quoi. Bah, je demanderai à Mason parce que c'était peut-être lui aussi, quoi. Je sais plus si c'était l'un ou l'autre, quoi. Bon, Pierre, faire remonter l'info à tout le monde et essayer de voir. Ouais, 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 vous inquiétez pas. Et donc, vous, c'est Grove Street, maintenant. Ouais, c'est ça. D'accord. Vous pouvez me donner le numéro, ouais ? Le numéro 2. Le numéro 2. De Grove Street ? Moi, t'es pas où t'es ? Euh... Alors... C'est du côté de Forum Drive, c'est de l'autre côté. 80108 et c'est tout le tour. 80108, 07, 06, 05 et tout. Toute la raquette, quoi. Et excusez-moi, c'est juste la raquette ou toute la rue ? Ouais. Toute la rue, hein. Ouais. Dis-moi après, vous avez aucune raison de passer dans la raquette ? Bah oui, y'a pas... Parce qu'en soit, la seule raison pour venir là, c'est pour rentrer dans la raquette. Exactement. La seule raison qu'il y ait des gens qui descendent la côte, c'est pour venir me voir. Et si on vient pas me voir, ça m'énerve. Quand tu dois aller à la station pour faire de l'essence, bah, tu passes pas par là quand tu fais le tour. Il est accessible depuis l'autre côté. Et du coup, les collègues, je peux vous demander vos noms ? Parce que ça se trouve, je vous ai déjà croisé ou peut-être vous vous rappelez du mien ? Ouais, c'est prêt. Après, ouais, toi, c'est comment déjà ? Bah, Sean. Ah, Sean ! Ah, ouais, 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 si, je me rappelle avec 59, ouais, ouais, Sean, ouais, très bien, je t'en mets bien. Ouais, 55, exactement. Ouais, je me rappelle bien. Ouais, on en parlait juste là, avant que vous arriviez, on parlait de ça, justement. Ok, ouais. Ah, ouais, Sean. Mais du coup, les deux autres, par contre, je sais pas si je vous ai déjà croisé, wesh. Ah, je ne pense pas, monsieur. Moi, c'est André, André Sherman. Un plaisir pour vous rencontrer. Ah, enchanté, pareil, ouais. Moi, t'es allé mieux, non ? Moi, t'es à qui ? À qui ? Ok, ouais. Moi, c'est Spray, bah, on se croisera sans. Au boulot, à l'occasion, tout. Ouais, carrément, ouais. Moi, je bosse presque tous les jours un petit peu en taxi, quoi. Bon, t'es à qui ? Ça avance, les rachats des taxis ? Ça avance tranquillement, on fait ça... En gros, là, ça va être la troisième semaine où on est sur le dossier. Moi, j'ai donné une grosse idée à Mason l'autre jour. Ouais, moi, il y a une question. Moi, il peut plus faire des platas les matins, si vous achetez l'entreprise. C'est justement ça l'idée que j'ai donné à Mason, bro. Tu lis dans mes pensées. Je lui ai dit qu'il faut que l'entreprise ait un statut intérimaire pour que les gens puissent quand même bosser pour la boîte et que dès qu'ils débauchent, ils retouchent quand même les aides de l'emploi pour les gens qui font du taxi tous les trois jours. Tu vois, comme moi, je peux plus aller dans l'entreprise si derrière, je renonce à mes aides de l'Etat, tu vois. Donc, du coup, je lui ai dit, c'est ça. Il faudrait créer un statut intérimaire où, par exemple, t'es payé pas beaucoup en 125 dollars, tu vois. Et par contre, quand tu débauches, t'es plus dans l'entreprise. C'est intérimaire, tu vois. Après ça, faut qu'on en ait où, là. Vas-y, j'ai de la bouffe, si tu veux. Ça, faut qu'on en discute, nous, avec les mecs, tu vois. Ouais, mais j'ai déjà dit l'idée à Mason, je vous la redis. Franchement, c'est ultra important. Sinon, vous allez vous priver d'une grosse source de revenus, tu vois. C'est le seul boulot dans le sud pour les intérimaire. Bah, le truc, c'est qu'une entreprise privée, en fait, tu peux pas tourner à plus d'un certain nombre d'employés, en fait. Ouais, mais là, justement, en fait, ça devient limité, quoi. Ah ouais, tu crois que ça peut pas marcher ? Bah, c'est sûr, on en a discuté avec le gars du... Parce qu'on a pris pas mal d'informations au niveau du autos. Au cas, ouais. Et vu que lui, c'est un patron, bah, il nous a expliqué un petit peu comment ça a fonctionné tout ça. Et apparemment, l'État, ils veulent un plafond à peu près à 15, entre 15 et 17 personnels. Ah ouais, au cœur, oui. C'est ce que vous faites. Vous reprenez les taxis, mais vous laissez une taxi secondaire, entre guillemets. Ouais, du coup, c'est ce bâtard-là qui va gérer les intérimaires encore. Je vais devoir me le coltiner, c'est ça que tu me dis, quoi. Bah ouais. Mais si vous enlevez définitivement les taxis, vous en faites une entreprise privée. Après, nous, on fait rien, le matin. Bah, après, il reste encore des trucs... Bah non, il est pas monté au Nord, c'est mort. Bah, après, la mine, ça se fait vite, hein, les manches. Je l'ai fait pendant une semaine. Ouais, non, c'est la même. Moi, je veux rouler, moi. On a des pilotes. Moi, je pense qu'il faut croiser. On tire que le truc restera avec un système ATF, tu vois. Si tu veux rouler, tu fais le livreur EPS, là. Tu penses que c'est de la raison ? Oui, bien sûr. Si il roule à 50, ça m'amuse. C'est pas ouf. Eh, ok. T'as vu dans quoi il est loul ? Il veut pas rouler dans une zone camion, nous ? Ouais, t'es vrai qu'est tombé, la voiture, hein. Ah, j'ai bien, moi, hein. J'en ai testé une, là, cet après-midi. C'était d'ailleurs la voiture qu'on a conseillé pour la privatisation. Pour la flotte, ouais. T'appelles comment, toi ? T'as le Gater S. Ah, t'as pas vu, ça. Ah, c'est nos véhicules ? Eh, pour les cons. Ah, c'est votre véhicule de... Eh, si. Ah, ouais, d'accord. Donc, si jamais nous, on en a dans la flotte, ce serait emmerdant. Bah, non, ils m'en bas les couilles. Si vous les mettez pas en... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous mettez les couleurs taxi. Vous mettez pas la couleur et la custo à l'exactitude. De toute façon, ça sera jaune et bleu, les taxis, non ? Non, ce sera pas forcément jaune et bleu, mais ce sera floqué au logo du taxi, quoi qu'il arrive. Allez, alors, en parlant de ça, en parlant du logo du taxi, Il y avait pas empêché... Vous avez du monde qui bosse dessus ? Il y avait pas empêché les gens de rouler interrogatoire, hein ? Non, et c'est juste pas faire de conneries avec, quoi. Ah, les gars, vous avez du monde qui bosse sur le logo, ou pas ? Pour l'instant, on a même pas le nombre avec des propositions. Donc là, on a un début de logo pour une des deux propositions. Ah, ok, vous avez déjà des gens qui sont un peu graphistes dans l'équipe et tout, quoi. Ouais, vice-faire, ouais. Parce que moi, si jamais... Si jamais on peut faire appel à des services. Bah, parce que moi, en fait, tu vois, je suis street artiste professionnel et tout. En ce moment, bah là, j'ai commencé un peu ma carrière à Los Santos. J'ai gagné le concours du photo street art, tu vois, au Life Invaders. Là, en ce moment, je suis en train de vendre des graphes à différents gangs de la ville, là. On va les voir apparaître bientôt en ville, là, d'ici une semaine ou deux, je pense. Ah, c'est ça que tu discutais tout à l'heure autour du Monster Trek. Ouais, ouais, exactement, avec la triade, ouais, bien vu. Et là, du coup, aussi, j'ai fait le logo de notre gang, là, les Lobos, tu vois. Et moi, ça me chaufferait de... Si tu fais des opportunités ou pour faire un logo ou pour faire un graph, je serais très très chaud, quoi. Bah, écoute, reste, on pourra se contacter si jamais. Ah bah oui, j'ai vu votre nom dans le Life Invaders. Bah, ouais, ouais, puis je fais du rap aussi, tu vois, je suis à fond dans le hip-hop, quoi. Ah bah, il y a notre nom dans le Life Invaders. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et non-desprès dans le Life Invaders ? Ouais, ouais, puis c'est pas fini, je vais essayer tous les jours, maintenant, mec. Oh, putain. Bah, ouais. Ah si, mais c'est juste ça. Ouais, bah non, parce que hier, j'ai aussi fait une annonce pour ma mixtape. Ah, ok. Ah, d'ailleurs, vous avez pas acheté ma mixtape, les collègues. Un nouvel artiste arrive à Los Santos. Exactement. En fait, tu vois... Ah bah, voilà un homme informé, tu vois. En fait, le principe, tu vois, c'est que la mixtape, elle va avoir 5 morceaux au total. Là, pour l'instant, il y en a 3 qui sont prêts. Après, je vais faire le 4, après le 5, et à la fin, je vais faire le mixage où les 5 morceaux, ils s'enchaînent. De façon DJ, quoi. Ah ouais. En fait, si t'attends la fin que ce soit prêt, la mixtape, je vais la vendre à 400$. Mais par contre, si t'as envie de l'acheter d'avance et de m'aider à payer les factures pour m'aider à la finir, tu vois, bah en attendant, je la vends 200$ déjà. Après, t'auras tout à la fin pour 200$, quoi, si tu l'achètes à l'avance, quoi. Je sais pas si y'en a un de vous qui est chaud, quoi. J'aurais écouté un petit démon. Bah, la démon, en fait, si tu remontes très haut dans le Life Invader, au tout début du Life Invader, il y avait eu une interview de moi. Et là, il y avait deux morceaux, les deux premiers, là. Le troisième, il est apparu depuis, tu vois. Mais les deux premiers, tu peux les écouter déjà dans le jour. Ah, je sais pas, j'irais voir ça. Bah, du coup, t'avais mon numéro, Sean, donc. On va me dire si tu veux la pécho ou quoi. Ça marche. Et puis même si j'ai besoin de tes services ou quoi. Ah ouais, n'hésite pas, de toute façon. Selon les noms du taxi, tu vois, les logos, c'est plus ou moins compliqué, tu vas faire. Ouais, et puis en plus, tu vois, moi, vraiment, tu vois, je peux faire un truc de ouf, hein. Regarde le logo du gang que j'ai fait, là, sur l'intranet de la ville à l'occasion, tu vois. Je veux vraiment faire un logo de malade, quoi. Je pense, sans déconner, on a le plus beau logo de la ville. C'est pas pour me vanter, tu vois. Ah bon, tu l'as mis sur l'intranet ? Bah, sur l'intranet, là, ouais, là, bah, je sais pas ce que je peux dire, quoi. Bah, l'intranet, tu vois, c'est le truc, là. Bah, je comprends pas. C'est le logo de l'intranet. Ouais, c'est pas vu. Bon. Mais tranquille, bah, moi, si ça, ça pouvait se faire, ça serait chandré, mais de toute manière, bah, comme je vous disais, c'est vrai que j'oublie tout le temps d'en parler à Mason, mais il faut qu'on parle de ce truc. Ah bon, on évoquera le... Selon ce qu'on décide comme nom, tu vois, on en parlera, je pense. Bah, ouais, c'est carré, nickel. Eh bien, nickel, on va pas vous revenir plus longtemps. Ah, vas-y, on va décaler, ouais. Eh si. Eh, bonas. Allez, bonas. Eh, bon boulot, ouais. Eh, bonne soirée, messieurs. Eh, bon courage. Bah, je pensais qu'ils allaient acheter la mixtape, les radins, quoi. Pour ça. Ouip, ouip. Tu sais quoi, Sean, je me suis pris une garde à vue parce que je l'ai défendu contre 59, même pas. Il m'achète ma mixtape, wesh. Bah ouais, c'est pas un bro, lui. Ah ouais, là, j'avoue, la petite déception, là, il est moins hip-hop que je pensais, tu vois. Il a fait quoi, là, on va manger, ou quoi, là ? Je sais pas, ouais, je pense qu'il veut aller manger, ouais. Bon, sinon, au pire, j'ai encore de quoi payer une tournée à tout le monde dans mon sac, mais après, pas beaucoup plus, hein. Même, peut-être pas beaucoup plus que pas plus, quoi. Ah, franchement, je sens que je vais adorer quand on va acheter cette caisse pour moi, hein. Je sais pas si c'est prévu, tu vois, mais ça va être cool. Si, si, c'est prévu, tout le monde en a eu. Aïe ! Ça, ça va être cool. Putain, 59, je vais le mettre à la monde avec ça, mon gars. Ah, va être la balle, wesh. Après, ça existe pas en décapotable, par contre, là, t'allicator. Ah, c'est dommage, hein. C'est pas nous qui dis ça. Il y a ça. Il y a les poignons qui disent piéte à terre. Eh, t'as mis les... t'avais arrouillé la voiture ? Ouais, moi, j'ai arrouillé. Ah, c'est dommage, ça existe pas en décapotable, quand même. Putain, elle a cassé la vitre, t'abuses. Ça serait moche en décapotable. Bah si, c'est Liam, il a cassé la vitre. Moi, j'ai envie de voir les décapotables. Non, ça serait vraiment moche en décapotable. Attendez, je vais leur vendre un peu de mixtape. C'est un petit aimant pour la comète. Ouais, j'ai des gars, ça va ou quoi ? C'est pas... Ça va, le spray ? Ouais, ça va, tranquille, ouais, et toi ? Voilà, comment c'est cool, hein ? Ouais, je venais voir si par hasard, vous voulez une mixtape ou quoi ? Je vais aller acheter à manger, tout ça, mais je suis dans le coin, quoi. Ouais, ça roule, mais là, juste, nous, on doit bouger, là. Ah, au cas où. Bah toi, tu l'as déjà, de toute façon, je vais pas t'en vendre dix non plus, t'as vu ? Ah bah ouais, déjà, ouais. Je vais pas te la vendre dix fois, t'as vu, ouais. Ah non, mais je me suis dit peut-être que t'avais des nouveaux trucs. Non, les nouveaux, ils sont gratuits, maintenant. Tu l'as acheté et tu l'achètes qu'une fois, bro. Tout va arriver au même endroit pour toi, maintenant. Ah bah ok, ça roule. Ah bah ouais, non, je vais pas de carottes, t'as vu. J'crois qu'il y a tes gars qui sont en train de faire une descente d'organes, là-bas. Ah, ils sont en train de mourir. Ah ouais, faut que j'aille les nourrir, je crois, t'as raison. Bah allez, les gars, c'est pas que je vous aime pas. Vas-y, pareil. Bonne soirée, ouais. Des oublies, KO, des oublies le cas, des oublies l'esprit. Ah ouais, des bisous, des bisous. Eh les gars, vous avez faim ? Non, on a soif et faim, les deux. Je veux que je donne un truc ? Il y a Moira juste à côté, là. Ah bah. A soif maintenant, Huiss ? On dirait qu'il a soif maintenant. En vrai, j'ai pas du tout soif maintenant. Moi, je peux attendre encore au moins 10 minutes. Ah tranquille, alors. Oh, il est tombé vraiment ? Non. Non. Non, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Je faisais bien ça. Je peux pas nous laisser comme ça. Je suis désolé, je suis désolé. T'inquiète, j'ai à manger pour eux, wesh. Par contre, je m'en souviens du type, là. Eh, vous vous êtes fait abandonner par Moira, les gars. Le mec, il a fait, eh, viens, on a un banque, là. Bah quoi ? Culez avec ta GB200, là. J'ai niqué tes pneus, tu vois. Piste de pute. Non, on va la banque ? On les braque. Bon, non, vous nourrir, là, putain. Eh, mais moi, j'ai de quoi vous nourrir, les gars. T'as perdu papa, c'est, wesh. Pourquoi t'as pas fait ? T'as dû faire. J'ouvre. T'as pas le choix. Et vu que tu nous as cassé les couilles, tu nous donnes tout gratuit. Bah non, parce qu'après, ils vont encore faire un truc. Je me suis fait braquer par machin, on va fermer. Bah, elle s'est fait braquer parce que c'est une connasse, c'est tout. Putain. Vraiment, franchement, Moira, elle est dans mon association pour la légalisation de l'usage thérapeutique du cannabis, t'as vu. Elle avait qu'à ouvrir. C'est une connasse. Elle est dans le comité exécutif, wesh. Le comité de ta mère, là. Ah non, la taronne, elle est pas dedans, le comité. Il va devoir aller acheter des autres deux gars, pfff. Mais non, mais j'ai de la bouffe. Qu'est-ce que tu racontes ? Je te dis depuis tout à l'heure, wesh. Oui, mais t'en as pas 10 millions, non ? Bah, je peux payer encore une tournée tranche. Ok, vas-y, tu m'en donnes un, et après, on va aller dormir. J'y pense que... J'y pense que les elfies, elles, vous entendent un peu plus folles. Quoi ? Eh d'accord, c'est bien. Déboucher tes oreilles, ok ? Fait. Ah. Merci. Comment ça se fait, du coup ? Il peut conduire une targata ? Il y en a qui sont encore... Qui sont en danger de mort, là, qui ont besoin de manger. Pourquoi il est trop... Oh, moi, c'est bon. Vas-y, bah, tu colles à la mienne. Le vent, tu peux, ouais. Non, mais il boude. Franchement, Fernando, si tu me dis que tu boude, je veux bien te prêter la caisse à la daronne, wesh. Ah, mais il m'en fout de la caisse à la daronne. Je l'ai ici, eh. Je l'ai garé au parking du Houhou. On va faire un truc. Celui qui me casse les couilles, je veux dire qu'il conduit la caisse à la daronne. Ah non, il n'y a pas moyen. Alors là, moi, je vais tôt. Véto. Là, je suis désolé, malgré tout le respect que j'ai pour toi, tu vois, Ruiz. Mais il n'y en a aucun de vous qui respecte assez la caisse à la daronne pour que je lui confie, tu vois. Faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Franchement, mais si... Si il dit, Liam, il est utile pendant une semaine, ça va essayer les trucs comme ça. Mais non, il y a toutes mes affaires dedans, gros. Tu peux pas me faire ça. Il prend ça, ça va... Ça, un as-bo à lui. En plus, mon as-bo à moi, elle est trop belle. Si tu veux le punir, oblige-le à conduire son as-bo à lui. Au moins, elle est dégueu et jaune. Tu m'as convaincu. Ah ouais, moi, laisse mon as-bo tranquille. C'est ça, la daronne remplie de cocaïne et tout, tu vois. Comment ça y a encore la coke ? A chaque fois que j'ai acheté des 5 grammes, j'en ai acheté 15, et j'en ai vendu que 5 pour l'instant, donc j'ai 10 coke, moi. Mais c'est à moi. Je les ai acheté 200, wesh. Après, si tu veux me les carottes, tu peux, je peux rien dire, mais je les ai acheté 200, faut quand même que tu saches. Elles sont pas au quartier ? J'ai aussi les 5 wits que j'avais acheté au vert. Dans la caisse à la daronne. Et c'est où qu'ils vont ? Parce que j'ai pas suivi là. Ouais, j'ai pas écouté. Moi, j'ai discuté avec toi. Tu peux écouter, je te parlais. Voilà, même. Ouais, on vous aurait pas dû te écouter, j'espère qu'on parlait entre nous, là. Vous avez dit quoi ? On va pas au parking, parce que le bout s'est fermé, et puis les pouilleuses, il y en a pas trop, et puis on a fatigué. Allez, c'est parti. Allez, je vais rester encore un peu en... Ah non, moi je vais rester encore un peu en ville, les gars, là, wesh. 10, 10, 4. Attends, prends... Je veux bien, je vais aller vous dire au revoir au parking, mais attends, prends-moi une voiture sur la route, sinon je vais être en galère, là-bas, wesh. Mais non, des fois, il y a des voitures, là-bas. Ah non, c'est toujours la Zermi, wesh. Ça y est, je me suis fait carotte. Ah ça y est, je me suis fait carotte, putain. Ah là là... Dis-moi pas que je vais revenir à pied de là-bas, wesh. Oh, je l'ai rayé. Oh, je l'ai rayé. Oh putain, je suis débouté. Ah ouais, vénère. Oh putain, merde, j'ai reçu un mail de Kenny, là. Il me dit que ça y est, il lance ma mixtape, il l'écoute maintenant. Il s'ouvre une bière, il l'écoute maintenant, wesh. Eh, c'est vrai qu'il n'y a pas de côté. Non, je te le dis franchement, ici, c'est la méga galère, là. Sauf s'il y a le camion, mais là, il n'y a même pas le camion, t'as vu. Ouais, mais t'étais pas obligé de choisir un camion non plus, wesh. Il a défoncé, quoi. J'avoue, il a pas blagué. Il n'y a que des camions, ici. Ouais. Il n'y a que des camions, ici. Vas-y, tu ne fais qu'un effort. Ah, tu ne veux vraiment pas. Oh camion, c'est pas foufou, quoi. Vous faites où, là ? Ah ouais, ça, c'est bien. Attends, j'ai une urgence. Excuse-moi, j'ai besoin de ta caisse. Bon, ça va. Ouais, j'crois, ça va. Ouais, j'crois, ça va. Ouais, j'crois... ... J'crois, j'crois... ... ... ... ... Je le protège vous inquiétez pas wesh Tu peux le con moi j'adore au quartier général Je vous dis à demain, allez bonheur, bonne nuit et à demain Par où y'a ma demain wesh Si y'en a un il touche à un seul cheveu, je le défonce sa race wesh C'est bon t'es calme ? Ouais ça va t'as l'air calme wesh Armando t'es déjà allé au dodo wesh Eh no, yo su en route pour les quartiers Aokawa Ciao ciao dimdim A demain Merci, merci toi aussi Ah nous on est sur l'autoroute là, on est arrêté en 10.061 Rhoiss il est dansé dans ces wesh là, il est reconcentré, t'as vu Eh si Yvrois c'est dommage à quelques minutes de laisser coucher Bah ouais là, puis bon, moi je suis obligé de le protéger là, de tous les camions tu vois J'ai pas compris du coup les caisses, vous les garez loin comme ça et après vous faites quoi ? Parce que là bas y'a pas de caisse t'as vu, c'est la merde Eh si ben là je suis entrain de courir et je cherche un cocher mais y'a rien quoi, d'habitude y'a plein de personnes et là y'a personne Ah ouais c'est vraiment merdique ce parking pour ça parce que tu laisses ta caisse puis après tu trouves rien, walou En fait le problème avec l'autre parking c'est qu'il y'a beaucoup de groupes qui passent dessus Bah ouais c'est pour ça je disais fallait changer mais celui-là il est bien mais il est trop bien presque tu vois Au discret quoi Ah je crois que Chris il revient là dans de ses pensées là, il arrive là Ouah Ça y est il est là Il y a Fernando, il est au quartier Du coup tu veux dormir ici toi ? Tu dors ici toi ? Bah ouais je pense Ah ok d'accord Bah vas-y je vais retourner au quartier Bah dis là Fernando que tu dors ici parce que je crois il t'attend Ah bon ? Ouais il est pour te dire au revoir quoi Il est où là ? Là je crois il est au quartier, il est sur la radio Ah bah je vais écouter avec toi Ok Fernando tu nous attends au quartier c'est ça ? Eh si je suis Ok ouais on arrive Ok ouais on arrive Ouais il dit ouais Ouais je suis au quartier Ah bah ouais c'est vrai t'as la radio aussi mâche Ouais Ouais tu me mettes un petit point genre histoire qu'on mette pas trois heures t'as avoué pour y aller Je trouve pas encore du premier coup Alors ça c'était pas le bon truc Et je comprends pas là wesh Eh il est vénère le GPS non ? À vous wesh Bah c'est normal t'es sur un pont Ah ça fout la merde j'avoue Elle me le fait tout le temps t'as vu mais j'arrive pas à m'y habituer au Ouais tu vois là ce que je me disais ce que je disais un peu au taxi là tout à l'heure Comme une blague tu vois mais en fait c'est vrai là C'est qu'il faut que là si je veux que mes idées elles avancent Faut que je sois très très présent Je crois dans les Toutes les occasions tu vois Un jour pour le rap Un jour pour le street art Un jour pour le cannabis thérapeutique Et enfin j'avais pas vu lui Comme ça ça va tout faire avancer bien tu vois Avoue je progresse en conduite Là t'as presque pas peur Bah t'as rien touché hein ? Ouais ça va là franchement c'est propre Bon après des fois la pédale elle s'enfonce euh Oh putain c'est dangereux ça un camion au milieu de la route ouais Vraiment Lourd Au top du top wesh Fernando Au top du top En plus il est gris le truc J'avoue il est presque aux couleurs du gang C'est le seul truc qu'il est trouvé pour l'entrée Bah là bas y'a que ça Si on veut faire un plan mule faut vraiment aller d'abord Ah voile d'être de merde là Bon voilà Eh bah je vous laisse moi je vais aller dormir du coup Eh si moi aussi Ouais ça roule Vas-y hein Eh demain faut faire des sacs les mecs Eh si Faut payer les amandes Faut payer les deux tailgateurs là Quelles amandes wesh Donc euh Ouais toi peut-être pas bref Faut payer Faut payer toutes les custos et tout et tout donc Ah ouais j'avoue Demain Pas le temps de vendre la mule que c'est le plan Faire des sacs Ah ouais t'inquiète Comme d'hab Toujours rentable Toujours rentable je sais pas ce qu'il veut dire là J'ai souvent tendu mal en contre eux wesh Ah à cette heure là il y a plus grand chose à faire mais peut-être je peux capter quelques condés pour mes histoires là A la fin du service t'as vu On va aller faire un tour là-bas là ça serait bien si je pouvais croiser le lieutenant jaune Pfff Juste à smarron Juste à smarron Juste à smarron C Sinon Aïe, putain, j'ai reçu un son de Kenny en live Alors il me dit quoi, il me dit c'est toi qui fais les prods et tout, t'es comme moi juste tu rap, toi t'es plus dans la prod Non en fait tu vois, je lui explique ça, je vais lui écrire un mail, je vais lui dire que en fait non moi je suis surtout grapheur tu vois à la base Après moi le rap c'est que du freestyle, j'écris pas encore des textes et tout Et par contre au niveau des prods, ça c'est mes premières prods, je débute sur les applications Par contre j'ai mes poteaux de mon crew, ils sont forts de ouf, ils font des trucs presque aussi bien que ceux de ton crew je crois Allez on va écouter le freestyle de Kenny, assez lourd, freestyle de Kenny sur mon instru les gars, wesh Ah ouais ça s'écoute de ouf ça Ah ouais Ah non je l'écoute direct, t'es fou Voilà voilà Je l'écoute direct, je sais que des jeunes comme moi, il y en a des tonnes dans les cités C'est pour ça que je t'afflats pas, ça fait beaucoup de ténacité Décider à ne pas lâcher l'affaire Je viens marquer mon blaze, une grosse marque au fer La manière est simple, un simple, la langue de l'auvière Un gros, un jeu de buère et je te montre le tout en l'air Ouais tu vois que c'est facile de le faire Ah merde je spoil Ah merde c'est du spoil Ah merde j'ai fait du spoil de ouf wesh J'viens d'y penser là dans ma tête là, c'était peut-être du spoil et tout Ah ouais c'est chanmé Non mais de toute manière Kenny là il a l'air chaud Je vais lui proposer un featuring sur mon album Il va peut-être accepter Ah ok vas-y je me le remets Alors là je crois que c'est bon C'est une impro Je vais te remettre du début là Ça partait chanmé t'as vu J'aurai l'instrui du spray à Kenny qui fait son impro Wouah Wouah C'est pour ça que je tape la base avec beaucoup de ténacité Décider à ne pas lâcher l'affaire Je viens marquer mon blase, une grosse marque au fer La manière est simple, un simple la langue de Molière Un gros, un jeu de buère et je te montre le tout en l'air Ouais tu vois que c'est facile de le faire Je maîtrise l'art de la guerre Wouah j'ai affûté le cimetère J'ai creusé mon ciment Ah ouais c'est lourd L'adversaire j'compte bien les perdères J'ai grandi dans l'adversité Maintenant pour me faire tomber Ouais j'te dis qu'il va falloir Savoir s'batter Que veux-tu ? J'ai le coup de battre qui va te coucher Ouais tu peux te cacher Sors ta face je vais te cracher C'est comme une sorte de headshot Ou comme une sorte de come shot J'fais le truc facile Ouais tu sais juste que ça te shot Vas-y sers-moi le shot Que j'le vois plus sec J'me pète la tête Vas-y roule-moi un autre fête J'veux t'éteindre de crame Bien sûr que je te crame Dire que c'est facile de le faire Ça j'te l'ai déjà dit Y'a pas l'temps pour les casse Dédie-moi tout le temps Ouai ouai Des briques où je casse tes dents Dire que j'entre dedans Zoubi frérot Il est déjà trop tôt Fais nécessairement le rhum poto Ouais Faut qu'elle a bien là Tête à l'envers J'ai toujours un vert T'es punchline dans le stock Jack sur la piste pour Et comme un coq J'ai toujours une guerre Dans la main gauche La main droite est libre Faire autre chose Peut-être mettre dans la débauche Quand j'vais t'envoyer dans le pot C'est j'ai jamais de point de côté J'm'arrête jamais de rapper Tu veux savoir ce que c'est T'improviser Et mes rimes sont toujours bien visées Tu comprends Qui c'est le baton Ou qui c'est le pocheron Ouais je sais plus trop Vas-y resserre-moi un verre Moi je te resserre des verres Ouais tu vois que c'est sévère Quand je viens fister ton père Oh oh J'sais que t'es du père Moi j'ai des SOS à la mer Allô Allô Faudrait venir me sauver Ouais Je sais pas trop ce qu'il se passe Tout ce que j'sais c'est qu'j'suis ok Faut ce braquage dessus Dans mon café J'veux absolument pas de sucre A la limite du ski Ou un petit peu de rhum Posé dans l'aquarium Tu sais que j'suis au maximum Quand la fumée se dégage J'oublie ma rage J'oublie ma haine Et j'emmerde RN J'emmerde aussi les coeurs Non y'a pas de couleur Ah ouais on brouille dans les bind Ouais Kenny je disais J'envoie un mail Ah bah voilà J'ai quand même envie d'entendre En direct Height Donc j'lui demande En fait dans les mails J'lui demande en fait dans les mails Si j'peux utiliser son freestyle là Comme euh Flash bonus sur la mixtape A faire un petit cadeau Pour les gens qui ont acheté Wesh On parlait fort de ouf là J'm'embrouille dans les muscles et tout Ah mais C'est compliqué Le corps humain t'as vu T'as combien de milliard de muscles là dedans Putain c'est bordel wesh Je te jure Ils sont où les condés là Faut que je fasse un bon C'est business de la weed thérapeutique Là putain wesh Allez les sauner sinon wesh Ça va être vite vu quoi Je vais attraper le lieutenant jaune Je vais le convaincre là Ça va être deux spies wesh Ah y'a une caisse Ça c'est bien Ok Thank you bro Je te dis C'est vraiment mes premières prods sur Ableton Donc voilà c'est les premiers essais Et après pour l'album par contre Je vais pas faire moi même les instrus Je vais faire des petits lyrics rigolos quoi Wesh y'a quelqu'un là wesh Y'a un condé dans la place qui traîne Peut-être éventuellement un petit condé wesh Disponible Vas-y euh T'as pas un cadet ou un lieutenant dispo là T'as vu Ouais salut wesh Ça va les condés Ça va et vous ? Ouais tranquille Vous pouvez dire les policiers ou les agents Non mais moi c'est affectif dans ma bouche T'as vu c'est comme quand je dis t'as vu Je te vous vois en fait Ouais ouais ok Qu'est ce qu'on me fait pour vous ? Ouais bah en fait euh J'essaye de capter le lieutenant chaud Il est pas dans le coin par hasard Ah non il est pas là Ah non il est pas là Il est pas là ce soir Ah mais vénère wesh C'est qui le plus haut gradé ce soir du coup ? Ouais je crois qu'ils ont ils ont tous pris euh Tout ce que leur fin de service là Il y a plus d'état-major rien du tout Non Euh Ah J'ai vérifié mais je crois pas Vous vous avez le badge déjà vous êtes pas cadet déjà c'est pas mal déjà Ah non on est pas cadet hein Je sais pas si je vous ai déjà parlé de mon histoire d'association Euh Moi en tout cas Moi je suis au courant moi monsieur Ça y est t'es convaincu ou pas encore ? Ah bah comme je vous ai dit hein moi quand vous aurez le dossier euh monté tout ça avec les EMS On avait parlé avec les EMS euh je me souviens que la dame elle avait l'air de vous suivre dans votre démarque Ah ouais ça je me rappelle moi Donc euh oui après pourquoi pas moi je suis pas médecin C'est pas moi qui dis les EMS sont partants moi je les suis Ouais moi je pense qu'il y a une autre question tu vois qui serait super intéressante à étudier tu vois C'est euh il faudrait se poser une question essentielle en fait C'est dans les Etats ou euh des Etats-Unis d'Amérique ou dans des autres pays éventuellement Qui ont déjà fait ça Quel euh euh comment on dit déjà tu vois Euh comment c'est au niveau de l'impact sur la criminalité tu vois Ça ce serait votre rayon à vous en fait Ouais 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 je comprends je comprends bien Moi j'aimerais bien avoir des données là dessus tu vois mais je suis pas condé tu vois Je sais pas trop comment trouver ça il me faudrait un condé calé sur la question quoi C'est quoi la question ? Euh dans les Etats euh des Etats-Unis ou dans d'autres pays euh d'Europe Où ils ont déjà euh légalisé euh l'usage thérapeutique du cannabis Euh 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 qu'elle a été c'était comment j'ai dit des chats stop là Ah allez moi je vous laisse j'ai trop toi qui m'appelle Euh euh qu'elle a été euh ouais l'impact sur la criminalité wesh C'est ça là j'aimerais avoir un condé qui saurait cette réponse tu vois Qui se serait penché sur le dossier un peu tu vois C'est quoi la question exactement ? Tu veux vraiment que je réessaie de la retire wesh Oh putain euh bah du coup c'est besoin de cliver Non mais alors y'a pas un collègue qui peut me la faire ? Vas-y arrête 88 stop là il mérite En gros il veut savoir si on légalise euh euh de l'herbe euh euh pour euh médicalement Que ça a un impact sur la criminalité Ouais forcément ça on a un mais dans quel sens tu vois ? Ouais voilà dans quel sens ? Mais nous on est policiers on est pas statisticiens ni euh comment sociologues Ouais mais tu vois par exemple moi je suis rappeur tu vois Et bah rien ne m'empêche d'écouter le rap qui vient d'Allemagne ou du Japon tu vois Et bah moi je me dis un condé c'est pareil Y'en a sans doute un qui s'est posé des questions sur ce qui se passe en Hollande ou en Californie t'as vu ? Bah oui Et c'est lequel ? Oui non mais je te rejoins là dessus je suis d'accord mais euh de toute façon c'est pas nous qui décidons Non mais c'est pas la question de décider pour l'instant c'est la question c'est d'amener le débat avec des arguments On en est loin de la décision putain les gars vous mettez le charrue avant les dépôner des trucs là Si vous voulez moi un avis que j'ai là dessus c'est qu'en tous les cas y'aura forcément du marché nord Parce que les produits qui vont être vendus légalement ils vont avoir des taux ils vont avoir un prix sûrement plus cher parce qu'il va être taxé Ouais c'est sûr Un soirée Par exemple moi j'ai réfléchi C'est pas forcément du marché noir tu vois Ouais ouais ça de toute façon C'est pas forcément con Ouais si on aura mais tu regardes Amsterdam ça se passe bien hein Ah ouais t'as des données là dessus Ouais mais peut-être du marché noir Amsterdam il semblant Mais pas sur la witte par exemple Techniquement Amsterdam ils ont le droit de vendre Ils ont le droit de posséder Mais t'as pas le droit de faire pousser Donc en fait tout ce qui est cultivé à Amsterdam sur le fond c'est illégal Sauf que comme ça fait marcher plein de commerces et qu'ils sont cafouillés avec les lois depuis 30 ans Bah ils arrivent pas à revenir là dessus Et ça marche comme ça donc c'est essentiellement du marché noir Et ça reste euh C'est une zone grise quoi Alors voilà une zone grise mais c'est une autre question que la criminalité Parce que par exemple regarde le système judiciaire tu vois Tous les mecs justement comme il a dit 88 là qui sont dans la zone grise Et bah eux ils se retrouvent pas Alors c'est nous y'a pas de zone grise hein Non là-bas je parlais tu vois Eux ils se retrouvent pas en prison à manger les états, les impôts et tout ça tu vois Et en fait ils font leur bif de leur côté tu vois ils gênent personne Ca encombre pas le système judiciaire La culture n'est pas techniquement légale mais elle est quand même réglementée Ouais mais ça c'est forcé des réglementations c'est sûr Tout est vérifié tout est contrôlé comme pour les paquets de clubs Comme pour l'alcool et plein d'autres trucs comme ça quoi Ouais c'est ça quoi Bien sûr et moi Bennett il m'a bien dit que lui il voulait que ça soit que pour du médical et tout Et moi je suis d'accord avec ça à fond quoi tu vois Ouais mais il va falloir bien prouver le médical alors Parce qu'on a l'air que tout c'est qu'ils sont à propos Ouais mais non mais en cas où on parle avec des docs et les docs avaient l'air d'avoir un dossier solide sur le sujet Ouais 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 Moi ce que vous monsieur Breva le mieux c'est de venir avec un doc directement qui est calé sur le sujet là la dame qu'on a vu la dernière fois je sais plus quoi elle s'appelle Ouais Serchat ouais elle est bien aussi mais Bennett il est encore plus fort Serchat elle est forte déjà mais Bennett encore plus Ah ouais elle est balaise mais elle avait l'air d'être très calée Donc elle arrive le mieux c'est que vous essayez de contacter quelqu'un de gradé commandante ou commissaire et vous venez en rendez-vous avec elle en fait Non là tu brûles les étapes tu vois Bah non après Samy si tu veux parler de base de la criminalité alors qu'il y a deux jours qu'on t'a arrêté Alors que les parce que toi et tes potes là vous aviez tiré sur des agents et que ça a fini à moitié en fusillade Ouais justement c'est un très bon exemple ça C'était pas le moment Bah non c'est un très bon exemple ça tu vois Si tu me dis que tes potes avaient fumé avant d'ouvrir le feu Non on avait pas fumé on avait besoin d'argent tu vois Et nous on s'y connait en weed tu vois Moi je me dis si la weed d'une certaine manière elle était légale un petit peu Et bah notre expertise elle pourrait être utile tu vois tout d'un coup Voilà on serait plus dans le récréatif que dans le médical Ah non mais non Je doute que t'es une expérience dans le médical Alors moi j'ai le plus Ouais salut ouais Mais tu vois à peu près la longueur de mon casier judiciaire tu vois Ouais t'es hyper Euh Ouais putain ouais Vous vous êtes arrêté au bon moment dans la phrase Vous parliez de quoi le casier judiciaire ? Ouais la longueur de mon casier judiciaire ouais Brévoire mon nom BREVA Ah ouais tu commences à en avoir un sympa aussi Il est Bah votre dossier Votre casier judiciaire il est quand même bien chargé hein Ouais ouais bah tu le multiplies par 3 fois 3 fois 3 Ouais t'as été seul qu'un tentatif d'homicide Agression armée sur un agent de police Euh Ça c'est sûr que celui-là on le revoit pas partout hein Ouais tu vois Alors après question Est-ce qu'on a arrêté monsieur Brévoire sur euh Les stupéfiants ? Je vais pas te mentir en fait c'est une situation qui s'est transformée en agression sur agent de police Et du coup on a pas retenu les stupéfiants Ouais j'suis honnête avec toi tu vois Ah oui j'suis très bien mais Oh putain Ouais mais ce que j'allais dire c'est après c'est à deux ambiances Parce qu'ils braquent des super-rettes ils volent des voitures A la limite ils tirent sur les agents de police Non j'ai pas de tir Non c'est pas pareil Non mais là on l'a compris c'est pour l'image C'est quand même des coups de feu quoi Ouais mais ça j'avoue mais Oui mais ça n'a rien à voir avec euh à la limite euh A la base si si à la base ils vendent des coups Ouais mais là ouais parce qu'il vient de le dire là Eh les gars vous faites des amalgames là je vous vois venir là vous faites des amalgames Comme les journalistes et tout putain les gars wesh J'ai pas attendu vous avez dit vous avez pas tiré ? Moi en fait si à un moment j'ai tiré quand j'ai perdu les pédales Mais ce qui s'est passé c'est que mon collègue il a perdu les pédales le premier il aurait jamais dû tirer Et à partir de là il y avait des coups de feu dans tous les sens et j'ai effectivement j'ai perdu les pédales J'ai tiré deux balles et là j'ai été touché moi j'ai tué chez personne je suis trop mauvais tu vois C'est la première fois que j'avais un gun dans les mains tu vois Bah en fait au moment où je vois les balles qui siffle tout autour de moi j'avoue j'entends le chef à côté et je perds les pédales tu vois C'est pas facile c'était la première fois de ma vie où j'avais un gun dans les mains tu vois dans une situation de fusillade quoi Putain j'en prends la 48 Allez 14 Franchement la prochaine fois je garderai mon calme Ouais Mais en tout cas qu'est ce que je voulais dire euh je sais plus ce que je voulais Ouais la légalisation ouais 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 en fait pour l'histoire Bon allez ouais messieurs je vous laisse euh votre soirée monsieur brebard Ah moi je sais pas je vais pas repartir en patrouille euh Ouais vas-y au rapport et puis voilà Ah carrément Et euh ouais je m'arrête En fait tu peux essayer de monter une association pour essayer de Mais justement c'est ça que je te dis c'est en cours justement c'est pour ça que je viens vous casser les coups tout le temps pour vous recruter putain C'est parce que moi là je t'explique Allez mais non on fume pas Mais c'est pas t'as pas besoin de fumer moi je t'explique ce qui m'a convaincu Quand Bennett Bonjour messieurs euh comment je peux vous aider euh Ouais je vais te Eh je t'ai déjà parlé de la légalisation de l'usage thérapeutique du cannabis ou pas encore Ah ouais putain c'est bon c'est bon je la connais la chanson putain Ok Non le truc Ah ouais toute blague à part je t'explique le truc qui m'a convaincu quand Bennett il m'a expliqué le truc Ah on vous appelle sur le packing Euh Bennett il m'a expliqué Ouais vas-y ouais Eh vous m'abandonnez tout ce manque de bâtard Attendez je viens aussi les gars wesh Ah attention attention par contre Non ça c'est pas une bonne idée de passer cette porte Ah j'suis en visite là ça va on est potes ta vie C'est vraiment pas une bonne idée Ça va y'a pas d'état-major personne le saura tu vois 98 Me cache Il veut visiter le poste J'vous donne 3 secondes pour sortir Ah ouais Ah ouais Oh non vas-y tu vas pas me taser ici alors que j'vais en paix et tout avec un drapeau blanc au dessus de la tête Vas-y t'en es-vous ? Non 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 Eh j'peux pas sortir wesh comment tu veux que j'sorte j'vais me faire taser wesh Ah c'est bon C'est bon Non mais on en reparlera de ce que t'as proposé Bah moi eh tu veux pas me filer ton numéro ? Puis quand t'as une pause on s'appelle tranquille Ok Ouuuu Non 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 Mais 88 comme non hein Pas d'autres Ah voilà je t'envoyais Euh Ah carré voilà Par contre attends j'entends un cadet crier au secours depuis sa minute là j'vais aller voir ce qu'il veut Euh bah vas-y au nom on en reparlera Ouais bah demain ou après demain on s'cape C'est bon service donc c'est ça J'en mets ouais ça ouais Allez Vas-y merci à toi Bonne soirée Bah aussi ouais Oh putain j'ai presque recruté 88 les gars putain j'ai recruté 4... Ils ont fermé la caisse ou pas ? Ouais ils l'ont fermé ouais M'en douté j'avoue Putain j'ai recruté 88 les gars M'éconne Ah ouais là faut que je tienne au courant l'équipe Ah ouais là faut que je tienne au courant l'équipe T'es une petite amour Si vous bougez pas vous allez sorti Quoi ? Ouais j'ai rien fait moi Mais vraiment là ? Vous me dites de me casser vite ! Je vais au plus vite ! Quoi ? Je vais au plus vite ! Vous pouvez le garder ! J'avoue, ça se tend en terre ! Si on continue, on va le garder ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? A ton avis ? On me dit de m'en aller, je m'en vais ! Oui ? Dans la voiture ! C'est ça ! Il faut aller préciser ! Il est rapide ! J'étais en deux doigts comme ça ! Un peu de soirée ! Oui ! J'étais en deux doigts ! Non, pas une troisième fois ! Oui ! Quoi ? T'as raison ! Pas une troisième fois ! Et si demain, j'ai un souci ! Ah si ! Mais demain, vous pouvez ! Mais si t'as un souci, tu peux venir parler de ton souci ! Et tu viens pas bloquer le poste ! T'es étonnant que tu montes dans une voiture ! Ah mais ça va ! C'était pour rigoler, tranquille ! Vous n'êtes pas le monsieur qui nous avait servi au tequila ? Pas du tout ! Ah oui ? Ah oui si ! Vous n'avez pas un frère jumeau ou autre comme ça ? Oui ! Oui ! Je pense que vous avez... Oui ! Tu vas avoir un frère jumeau ! Vous avez un problème avec vos lunettes ? Ah non ! Je vois jamais ! Je sais pas ! Il y a une ressemblance quoi ! Ah si ! Oui ! Quand même ! Vous ressemblez aussi ! Vous êtes tous les deux en vert ! Ah c'est pas tout ! C'est une couleur ! C'est pas un visage ! Je t'ai jamais vu toi ! Ça fait longtemps que t'es en ville ! Moi ? Oui ! Non ! Pas très longtemps ! Ou alors t'as changé de tenue ! Parce que je t'ai pas croisé ! Je crois pas ! Normal ! D'habitude vous me croisez en tenue justement LSPD ! Ah ouai ! C'est quoi ton numéro ? Lieutenant 33 ! Arrête ! C'est toi ! Bah non ! Lieutenant 33 ! C'est quoi ton psy noué ? Pour quoi faire ? Non mais je sais pas ! Parce que tu vois ! Je connais un lieutenant ! Il s'appelle Sean ! Mais il a pas la même voix ! Il a pas la même gueule ! Et il m'a jamais dit 33 ! T'es pas Sean ! Bah c'est normal ! Parce que du coup c'est pas le même ! Ah voilà ! C'est ça ! Bah ok ! Je me disais bien ! Y'avait une raison ! Lieutenant 33 ! Bah vas-y ! Enchanté ! Bah y'a un problème ! On discute ! On discute ! Vous êtes qui ? Pourquoi vous repartez pas en patrouille monsieur ? Ça se voit que c'est pour 52 ! Bah y'a des trucs au milieu là ! On essaie de les faire virer pour couper sur le parterre ! Y'a des deux cactus avec des plantes en deux ! Des trucs au milieu aussi ! Des trucs au milieu c'est des personnes au milieu ! Ouais ! Des cactus là qui ont essayé de monter dans la voiture qu'on a du taser une fois ! Alors ! Les deux non ? Un seul ? Oui un seul ! Le monsieur avec la chemise il est amené à pas jouer au con ! Eh le lieutenant 33 ! Putain j'étais à deux doigts ! Ouais ! T'as deux minutes éventuellement ! T'as été juste au moins ? Ah t'es vivant ! Ah oui j'ai deux minutes ouais ! Parce que là je vois t'es pas en service ! C'est celui qui est monté dans la voiture ? Celui qui t'a tasé quand t'es monté ou celui qui fait ça ? Tu voudrais bien venir discuter avec moi et le professeur Bennett aux EMS deux secondes ! Bah c'est moi que t'es à côté de toi ! Ouais ouais j'ai trop vif ! Je pêlais pas ! Pardon ? Bah attendez ! Ouais tu veux bien j'ai la voiture juste à côté ! Ouais il est trop vif ! Euh j'ai mon véhicule ! Bah vas-y je monte avec toi sinon je la reprendrai plus tard ! Euh ok ! Mais ouais ! T'es chaud ? Ouais ! Très bien ! Ouais ouais ! Bonne soirée ! Ouais ! Bonne soirée ! Ouais j'vois des trucs noirs les collègues ! Ok bon vas-y ! Ouais ! Oula ! Mais c'est qui elle ? Ouais ! Ouais ! C'est bon j'ai prévenu Bennett on peut y aller ! Ok ! Et vous êtes ? Moi c'est Spray ouais ! F.T.R.A.Y. T'as vu ! Ok ! J'ai un street artiste wesh ! Un street artiste ? Ouais ! J'suis dans le hip-hop à fond les ballons tu vois ! D'accord ! Si t'aimes bien ce qu'on te propose avec le professeur Bennett je t'offrirais peut-être ma mixtape sinon je vais te la vendre ! T'as vu ! Bah à voir si j'aime ouais ! Bah non parce que tu peux pas les goûter avant de l'acheter c'est comme ça dans les magasins de disques wesh ! Tu peux pas avoir un petit aperçu ? Si en vrai y'a un moyen je pourrais te dire les petites filles t'as vu ! T'as l'air cool et posé tu vois ! Bah c'est le lot dégradé on est là pour arranger les choses hein ! Ouais j'avoue ça... Alors toi je t'ai pas vu souvent euh... Moins souvent j'irais des cas où j'étais euh dedans tu vois ! Mais euh Sean j'ai bien senti ça c'est pour ça que je le cherche là depuis deux jours mais... Moi euh je suis intéressant... C'est le cas dégradé le problème c'est que euh... On est beaucoup demandé donc on a peu de temps de passer euh... sur le terrain quoi ! Bah j'avoue bah Sean moi il est passé sur le terrain quand même je l'ai croisé là pas mal de fois hein ! T'as pas peur en moto ? Ah t'as un motard toi ! Ok ouais j'ai confiance t'es de la police t'façon ! Attends je bois un coup avant ! De quoi plus allez pas ? Du coup c'est OZM et ça ? Ouais ouais ! Putain y'a pas de ceinture là dessus c'est risqué wesh ! Ah c'est risqué ouais ! Putain c'est que la deuxième fois que je fais de la moto fais gaffe wesh ! Au cœur au cœur ! Ah putain avec ton style de motard ! T'as du mal déjà à m'arrêter mais j'arrive pas à te remettre tu vois tellement ça te change le style du motard ! La voix j'avoue c'est familier quand même ! Généralement euh... quand j'arrive ça se passe plutôt rapidement on va dire ! Ah ouais c'est pour ça ! T'es un gros projet t'es peut-être l'homme qu'il nous faut tu vois ! Eh ben à voir ! Ouais j'espère ! Là j'ai parié gros sur toi ! Bah mais c'est les mêmes ou... Ouais j'salue ouais ! Bah j'sais pas ! Vous avez appelé un 2-bit déjà ? Ouais 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 on a fait sonner ouais ! Ouais on a demandé à la secrétaire d'en appuyant ! Ah au cas ouais ! Ah bah c'est chelou ! Benet il m'a parlé ! Il doit pas être bien loin ! Ou alors il est en patte rouge ! Bah j'avoue ! Bah j'avoue ! Ouais parce que dans l'hôpital j'avoue tu peux pas fumer wesh ! Bah en fait tu vois ! Le professeur Bennett un jour il m'a dit un truc... Ça m'a vraiment euh... Comment je peux dire ? Ça m'a profondément marqué tu vois ! Hey ! Si bien Paul Follow ! Ouais tu vois ! Il m'a parlé de... En fait il m'a dit tu vois avant ou là où il habitait ! Qu'il y avait l'usage thérapeutique euh... Cannabis qui était légal en fait ! D'accord ! Et que lui quand il était arrivé à Los Santos... Et bah euh... Sur plein de trucs euh... Il avait été plus qu'impressionné tu vois ! Par euh... La modernité des soins... Euh... De l'état d'esprit et tout ça ! Et que là sur ce dossier précisément là il trouvait qu'il y avait un gros gros retard par rapport à... A plein d'autres endroits sur la planète quoi ! Hum... Et là tu vois il m'a expliqué des cas médicaux où ça pouvait être vraiment déterminant en fait euh... Surtout des cas de grande douleur si j'ai bien compris tu vois ! Mais même d'autres choses comme le sommeil comme plein d'autres troubles psychologiques et tout tu vois ! D'accord ! Et en fait moi à ce moment là euh... Je vais te dire la vérité euh... J'ai eu un espèce de flash tu vois ! Moi j'ai vu la daronne ! Parce que tu vois moi j'ai la chance que ma daronne elle est en bonne santé ! Tu vois elle est assez en bonne santé pour me casser les couilles plus qu'il en faut tu vois ! Mais si demain elle tombe malade tu vois ! Qu'elle souffre ou quoi tu vois ! Qu'elle a de la douleur ! Qu'elle peut pas aller acheter son petit CBD en bas dans la boutique pour se soulager ! Et bah moi rien que d'y penser tu vois ça m'a rendu fou quoi ! Et du coup je lui ai dit ok ! Vas-y je prends ton dossier on va faire bouger les choses ! Et euh... Et depuis j'essaye de réunir une association tu vois ! D'accord ! Et euh... Et je sais pas toi comme ça là en premier abord déjà ! Si par exemple euh... Imagine demain il y a un sondage dans la ville quoi ! Euh... Genre euh... Pour ou contre euh... Usage thérapeutique ! Toi tu serais plutôt pour ou contre comme ça ! Tu connais un peu ou comment c'est toi ? Moi je m'y connais pas du tout ! Ah ouais ! Mais... Du coup... J'aurais pas d'avis ! Et genre... Si tu penses à Madaron tu serais plutôt pour ou plutôt contre ? Si le médecin il dit que... Ça lui fait du bien que c'est nécessaire et qu'il autorise ! Moi je m'en bats les couilles après ! Tu serais pour l'usage thérapeutique légal ! Là moi je parle pas du récréatif hein ! Je parle pas de la bambou là ! Je sais bien ! Mais si c'est légal et que le médecin il valide que c'est médical etc... Et que euh... C'est nécessaire ! Moi je m'en fous après ! Ok ouais ! Bah du coup tu vois c'est ça le but ! C'est de rendre ça légal pour que le médecin puisse le faire ! Tu vois c'est une longue démarche ! Il y en a pour des mois tu vois ! Et si effectivement ! Si après moi c'est légal euh... Et si c'est prouvé par des médecins etc... Ah bah là je peux t'assurer que Bennett et Serchat ils sont super au taquet sur le dossier ! Après faut simplement que ça soit bien suivi euh... au niveau médical surtout ! Ah ouais bah ça là dessus Bennett il est intraitable hein ! Là avec lui ça blague pas tu vois ! Alors si tu veux je peux t'expliquer un peu la structure de l'association ! Vas-y ! En fait moi euh... tu vois comme je m'occupe de tout en fait c'est moi qui ai l'énergie de l'association ! Tu vois je me suis mis président parce que je suis pas là pour blaguer tu vois ! Et après j'ai pris un... je crée un comité d'honneur en fait ! C'est que des gens importants ! Et eux en fait euh... tout ce que je leur demande c'est de euh... d'avoir une espèce d'expertise sur un peu leur métier ! Et euh... sinon c'est tout quoi ! Petite interview peut-être par-ci par-là un truc comme ça tranquille ! Mais rien de spécial tu vois ! Et du coup toi comme t'es dans l'état-major si tu t'intéresses de me rejoindre ce dossier très important je pense tu vois ! Bah toi tu serais là toi tu serais dans le comité d'honneur tu vois ! Bah alors moi je pourrais pas rejoindre une association comme ça ! Mais pourquoi pas ! Par contre euh... ce que je peux te conseiller... Bah ! C'est de venir euh... interviewer officiellement le SPD sur ça ! L'état-major du SPD sur ça ! Ah mais toi par exemple toi si tu me dis je m'y connais pas ! Si je te dis par exemple ce que je disais à tes collègues plus moins scrim, plus moins gradés là d'avant ! Je leur ai posé une question euh... technique tu vois ! De condé tu vois ! Genre euh... ouais euh... Est-ce que en Hollande euh... la légalisation euh... des stupéfiants euh... Comment ça a été au niveau de l'impact de la criminalité tu vois ! Ouais mais euh... moi j'y connais rien moi je... je connais pas l'Europe là ! Et en Californie alors ? Euh... moi je suis plutôt du Nord donc euh... Ah ouais ! Moi tu vois c'est ça que je cherche ! Ce serait un condé qui voudrait s'intéresser un peu au dossier justement tu vois ! Et qui euh... serait prêt ensuite ! S'il est convaincu évidemment ! Moi je parle pas de corruption de condé pour euh... faire avancer des dossiers je vois ! Convaincu je vois ! Et après qu'il réponde euh... qu'il fasse avancer le dossier quoi ! Pour que la société elle progresse tu vois ! Et ben dans ce cas là ce qu'il est possible de faire ! Tu montes un dossier ! Ouais ! Tu transmets au LSPDI côté état-major ! L'état-major le met à disposition des agents ! S'il y a un agent qui est volontaire du coup ! Pour épauler le dossier parce qu'il est intéressé et pour euh... Faire partie de l'association ! Bien sûr l'association faudra qu'elle soit validée légale etc... Ah ouais ouais ! Et du coup bah l'agent il prendra contact et... Il viendra supporter ! Ah ouais moi j'ai déjà un candidat en tête ! Ça m'intéresserait de l'avoir mais j'aimerais bien en avoir plus qu'un ouais ! Ouais celui que là je sens bien chaud sur le... En fait au début il était pas du tout convaincu tu vois ! On a un bon feeling lui et moi c'est 88 ! Et petit à petit je le convainc tu vois ! Et il m'a l'air euh... En fait tu sais quand je lui parle de la daronne je sens que ça le touche ! Hum bah... Ça c'est un sujet qui peut toucher certains hein ! Certains sont sensibles ! Ouais ouais ! Et moi je suis sensible aussi et je sens que ça le touche ! Hum... Bah justement quoi ! Faire un dossier et puis peut-être que lui du coup ça pourra l'intéresser pour rejoindre ! Ok ouais j'en mets ! Alors en fait toi t'es en... Moi parce que moi je voulais faire d'abord une pétition à l'échelle de la ville tu vois ! Ouais ! Après je voulais organiser une manifestation mais toi tu dis faut d'abord que je fasse un dossier ! Ben je pense ouais ! Ah ouais la galère ! Pas trop administratif et tout quoi ! Après euh... Pour le dossier je pense que c'est peut-être une bonne idée de faire la pétition avant ! Peut-être pas la manifestation mais la pétition avant ! Fais la pétition parce que ça donnera du poids à ton dossier en fait ! Si t'as tu vois un certain nombre de signatures ! Ah ouais ouais ! Notamment avec des gens importants ou autres ! Tu l'inclus dans ton dossier ! Ça donnera du poids à ton dossier ! Pour euh... Faire passer les choses avec ton association ! Et derrière si t'as un refus ou autre ou même si t'as pas de refus ! Et là tu peux aller manifester pour... Et te faire bouger les choses ! Ah ouais ! C'est quoi faut genre manifester devant le gouvernement je pense ! Hummm... Tu peux oui ! Devant le gouvernement ouais ! Par contre ça ! Devant le gouvernement... Devant... Oui non c'est ça ! Devant le gouvernement ! Ah c'est pas ! Bon quand même ! Bah tu vois ! Il y a des étapes avant quoi ! Ouais ouais ! Parce que si vous allez manifester juste comme ça ! Sans rien ! Après ça peut être par exemple aussi intéressant de... Bah d'utiliser euh... Le torchon là ! Bah le Life Invader ! Ouais voilà ! Bah voilà ! Bah voilà ! Et du coup tu... Pour euh... Faire passer et faire communiquer quoi ! Bah ouais ouais ! Bah ouais ! Bah tu vois justement dans l'équipe je commence à avoir un peu de monde là ! Et notamment euh... Comme je te disais le professeur Bennett ! Comité d'honneur ! Et euh... Après euh... Le grade en dessous de professeur je sais plus ce que c'est là ! Toupib là ! Euh... Euh... J'ai cherché à je sais pas son nom de famille mais elle est euh... Super OP sur le dos ! Ah c'est pour les Toupib ! D'accord ! Et euh... J'ai presque convaincu l'autre professeur là ! Wallas ! Euh... Ah si déjà vous avez euh... Une majorité de médecins euh... Après pas que tu vois ! J'ai presque Talia là ! La patronne du euh... Ouhu tu vois ! Je l'ai presque elle ! D'accord ! Pareil elle existe pour la responsabilité de l'entreprise tu vois ! Mais sinon elle kiffe le dossier tu vois ! Mais dans le... Comité exécutif j'ai Moira du Ouhu ! J'ai Dixon du Hothos ! Euh... D'accord ! J'ai dans encore un... J'ai un journaliste ! Je sais que tu les aimes pas trop mais j'en ai un là ! J'ai Emet là ! J'ai un comité aussi ! Ouais cool ça là ! Ouais ouais ! J'ai un peu tout tu vois ! Euh... J'essaye d'avoir un peu toute la société euh... Un peu engagée dans le dossier quoi ! J'pense que côté euh... Côté force de l'ordre y'en a qui seront pour y'en a qui seront contre ! Mais dans tous les cas euh... La totalité des agents à partir du moment où c'est légal ! Ils ont rien à dire ! Ah bah ça c'est clair ! Ouais ! Mais euh... Justement c'est pour ça que j'ai besoin de... Qu'on dit qu'ils soient pour ! C'est parce que j'ai aucun doute qu'il y en aura ils seront contre quoi ! Ça j'suis bien d'accord ! Mais après euh... Si tu fais un dossier ! Tu présentes ton dossier ! Justement tu trouveras euh... Les agents qui seront pour euh... Contacteront ! Moi dans tous les cas j'te dis euh... J'suis pas pour, j'suis pas con ! Tu m'en bats les couilles ! Si c'est légal ! Ça me fait ni chaud ni froid ! Si c'est pas légal ! Tu casserais les couilles ! C'est tout ! Par exemple j'pense un mec comme 59 il pourrait être pour tu vois ! Parce que l'autre jour il m'a dit ouais euh... Tu vois il m'a arrêté et tout euh... J'avais fait de la merde encore tu vois ! Et euh... Il m'a dit ouais vas-y j'en ai marre ! J'vais arrêter des vrais criminels tu vois ! Et bah ça typiquement tu vois ! J'pense que ça lui s'il avait moins à se faire chier avec de la weed à la con tu vois ! Ça lui plairait lui en fait ! Euh... Ça on est bien d'accord ! On est bien d'accord mais... Enfin... Le principal euh... Des deals et du trafic de drogue c'est pas juste pour des personnes qui en ont besoin médicalement malheureusement ! Après ça dépend parce qu'en vrai la frontière du médical elle est assez floue tu vois ! Par exemple imagine euh... Demain t'as une fille elle est anorexique tu vois ! Et bah même si elle est pas beaucoup anorexique tu vois ! Un tout petit peu anorexique et bah en fait ça régule l'appétit tu vois ! Tu mets un petit baie d'eau de temps en temps tu vois ! Bah après c'est que du cadrage hein ! Si médicalement on s'est cadré... Ah ouais c'est ça ! On a absolument toutes les causes d'utilisation etc... Et puis il y a une ordonnance derrière ! Voilà des quantités tu vois ! Et tu vois pareil si t'es condé tu vois ça doit être un boulot stressant de ouf tu vois ! J'imagine des soirs tu dors pas et tout ! Hop un petit baie d'eau ! Hop c'est réglé ! Si t'aimes pas fumer enfin là tu fumes la clope donc ça te gênerait pas ! Pour les non fumeurs une petite pastille hop c'est réglé ! Pas du gros somnifère ! Putain j'ai l'impression Bennett il nous a mis un plan il est allé se coucher là ! Il aurait fini de te convaincre j'en suis ! Pas de Bennett ! Ouais ! De toute façon moi il va falloir que j'y aille ! Ouah ouah ! Ça tombe de fatigue ! Mais du coup je sais pas si ça se fait de demander le numéro d'un lieutenant mais éventuellement moi je voudrais bien le prendre ! Tu peux le prendre ! Je cache pas spécialement justement ! Je passe plutôt librement mon numéro parce que s'il y a des soucis avec le SPD avec des agents bah faut appeler un gradé ! Donc s'il y a des merdes c'est plutôt nous qu'il faut appeler ! Pour qu'on recadre les choses et règle les problèmes ! Ah ouais ça ! Lieutenant 33 tu m'as dit hein ! Exactement ! Et mon numéro c'est 0670 ! Ok ouais 0670 bah vas-y je te mets un petit message donc à faire ! Comme ça tu sauras qui c'est qui te parle parce que c'est pas très clair ! Inpec ! Yes ! Nickel ! Ah ouais bah moi je vais essayer de faire avancer ce dossier là ! D'ici quelques jours je vais suivre tes conseils ! Je vais monter le dossier je pense ! Bah je pense hein c'est la meilleure solution ! Et faire une pétition hein ça peut vraiment être utile ! Ouais, les deux, ouais. Ok, bah ça roule, on va bosser là-dessus, t'inquiète. Merci. Nickel, nickel. Je suis quand même déçu que tu l'aies pas rencontré, les chambres et Bennett. Ouais, mais là, j'ai besoin d'aller me reposer. Ouais, normal, je comprends. T'inquiète. Je te laisse là ou tu veux que je te ramène quelque part ? Non, tranquille, t'inquiète, je vais aller me coucher peut-être à l'hôpital. Je vais attendre Bennett, je vais lui demander un lit, comme je fais des fois. Ok. Bouser, ouais. Bon courage et la bonne nuit. Ouais, pareil, ouais, c'est merveilleux encore de ta patience, hein. Ah, il est là, en fait. Il est juste là, mais bon, peut-être t'as pas le temps. Pour une prochaine fois. Ouais, ouais, je comprends, il est tard, ouais. Mais je sens que je t'ai presque convaincu, donc comme ça, la nuit porte conseil, puis il te convaincra la prochaine fois, totalement. On verra bien, ouais. Ouais, ça roule nickel. Vas-y, bah bonne nuit, alors. La même. Pas de problème. Ah, putain, Bennett, j'étais juste derrière la porte avec le gars. Et, euh, bah, il est parti se coucher, ouais. Mais je l'ai presque convaincu. Ah, dommage. Bah, ouais, tu le connais, le lieutenant 33 ? Pas du tout. Bah, ouais, moi, il me disait, il me connaissait, et après, moi, je me suis pas sûr, tu vois. Mais bon, il m'a dit, lui, quand il arrive, il règle les affaires vite, alors, ouais, moi, j'y ai plus de longtemps. D'accord. Et, euh, il était presque, il m'a donné des tuyaux et tout, là, euh, franchement, et c'est pas lui que j'ai presque recruté, c'est un, un, un officier, c'est 88. 88, c'est ça, ouais. Ouais, et juste après le message... C'est quelque chose de numéro, mais je sais pas remettre son visage. Ouais, c'est un mec cool, un, pas rouquin, mais presque, avec une barbe. Ah, ouais, si, si, ça y est, je le remets. Ouais, il est cool. Et, là, le lieutenant 33, c'est juste après le SMS, hop, j'entends un mec, il dit, il est en civil et tout, tu sais, il était pas en service. Je suis lieutenant, machin, tac, j'y vais direct, tu fais, ah, quoi, ça fait toute la journée que je cherche le lieutenant chaude, j'en capte un autre, moi, ça va le faire, tu vois. Clairement. Et, du coup, je voulais te le ramener pour que tu finisses de le convaincre, mais je pense que, bah, si mal avancé, tu vois. Bah, c'est pas mal, c'est ça, tu commences à créer des contacts, à faire connaître un petit peu ta cause, c'est pas mal. Ah, ouais, ouais, de ouf. Non, non, ça, ça, ça démarre très très bien, tout ça. Là, il me dit, il faut que je crée un dossier sérieusement, là, et tout, mais, le problème, c'est qu'il y a trop de gens, ils me disent, ouais, je suis avec toi, et tout, mais je peux pas vraiment faire partie de l'association. Je suis avec toi, mais force à toi, quoi, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Lui, il m'a dit ça, il m'a dit, le LSP dit, avant que tu puisses recruter dedans, faut que tu fasses un dossier. Bah, ouais, mais le dossier, c'est mieux s'il y a un mec du LSP dit dedans, wesh. Ouais, enfin, il y a quelqu'un qui a le droit de te soutenir en nom propre, justement, en dehors de sa plaque. Bah, moi, c'est comme ça que je le vois. Par exemple, voilà... C'est ça qu'il faut lui dire, c'est ce que je... Bah, toi, c'est ce que tu fais, toi. Bah, c'est ça, moi, je te soutiens en tant qu'Arthur Bennett, et non pas, et justement, je peux pas prendre cette position en tant que directeur EMS. Tu n'y es pour rien si t'es directeur EMS et que t'as ses connaissances, tu vois. Et toi, t'as cette opinion, en fait. C'est un peu ça, la position de l'association. Et les condés, ils veulent pas comprendre. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que dans l'hôpital, j'ai le droit d'avoir une vie civile, et je m'engage en tant que citoyen, Arthur Bennett, à encourager ta cause. Exactement. Donc, bon, effectivement, ça fait du bien, effectivement, quand t'as une pétition ou des soutiens, de dire, tiens, ce monsieur-là, et son métier, c'est directeur EMS, mais je m'en fous, c'est monsieur le civil qui te soutient. Exactement. Et ça fait avancer le schmilblick. On se comprend. Ouais, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux policiers, c'est que derrière, on peut pas leur empêcher, on peut pas les punir pour avoir pris une position sur leur temps personnel. Voilà, c'est ça. Et sans engager, justement, le tout, sans engager son métier, sa hiérarchie. Ouais, mais c'est pour ça. Parce qu'on sait pas ce qu'on demande, justement, ça, c'est avec des dossiers qu'on va les convaincre sa hiérarchie, mais... Et ouais, et c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à que tu leur parles, tu vois, parce que toi, t'expliques ça mieux que moi. Quand tu dis ça, ça me paraît clair, tu vois, mais moi, quand j'essaie de lui dire, je m'embrouille dans les mots. Il faut lui dire que c'est pas le policier qui t'intéresse pour accompagner ta cause, tu dis, c'est la personne. Voilà, j'essaie, ouais, j'essaie. Un bord de rire, ouais, j'avoue. C'est bon pour pas de lui en plus, mais cool. Mais voilà, c'est ça, c'est de dire, voilà, c'est de dire, moi, ce que je veux pas, c'est de savoir, c'est le matricule, machin, 88 qui soutient la cause. Non, moi, ce que je veux, c'est monsieur, monsieur Michael Jordan qui signe en tant que personne civile, justement, le tout, sans engager, ni son métier, ni sa hiérarchie, ni machin. Voilà, avec juste entre parenthèses, lieutenant du LSPG, quoi. Mais c'est le nom du bonhomme, moi. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ouais, bah, et c'est dommage, comme il y avait les deux gars, là, qui t'ont occupé, du coup, je ne l'ai pas présenté, mais on fera ça bientôt, quoi. Bah, oui. Ouais, ouais. Bah, oui, ça se le rend. Mais là, je vais refaire, je vais rajouter des nouveaux noms, là, j'ai deux, trois noms à rajouter dans la liste de SMS, encore. On va grossir encore pendant deux, trois jours. Et qu'on va arriver à plus que dix, là, je vais poser le dossier. Bah, oui, ouais, tu as réussi à trouver sur Internet des dossiers un peu tout faits, qui expliquent pourquoi les bienfaits de la WIT thérapeutique... Non, non, mais... Et comme quoi, justement, ça sert à sortir un petit peu, justement, de la notion de trafic, parce que, bah, par les moments où on autorise la WIT thérapeutique, du coup, il y aura des gens autorisés à planter, enfin, tu vois, il y aura des licences qui vont être mises, quoi. Exactement. Les gens qui sont autorisés à planter, les gens autorisés à vendre, et bah, voilà, ça fait du commerce légal. Et puis ça, ça va venir casser les pattes au commerce illégal. Exactement. Bah, qu'est-ce qu'ils vont se chercher, les mecs, à risquer une amende, un machin, à dealer de la WIT, alors que, finalement, de la WIT thérapeutique, ils vont l'avoir à côté, assez simplement. Alors, par contre, ça va être tendu derrière pour obtenir des ordonnances, il va falloir des justificatifs. Bah, il faut des gens solides, ouais, c'est normal, c'est pour des raisons médicales, wesh. Ah, on s'est mis d'accord. Ah, ouais. Bah, de toute manière, on s'est mis d'accord dès le début que c'est les EMS qui auraient le monopole de la distribution finale, quoi. Ouais, tu peux présenter le dossier et dire, si vous voulez aller plus loin, effectivement, c'est dire, aller jusqu'au bout, légaliser carrément la WIT, pour stopper le trafic de drogue, quoi. Mais ça, c'est plus contre la criminalité, là, mais c'est un autre dossier, ça. Dans l'autre, oui. Ah, ouais. Parce que derrière, ça ne changera rien que si vous êtes pris complètement perché au volant, vous risquiez la même chose qu'aujourd'hui. Ouais, c'est clair, c'est de dire, on s'est habilité, wesh. C'est ça, les gens roulent déjà assez comme des cons, ici. S'ils se mettent à fumer au volant, on leur en est mal. C'est clair, ouais. Bravo. Mais bon, c'est à faire, hein. Moi, tu penses qu'il faut mettre les deux de l'autre en chambre ? Nous, on devait faire un CBD. Et du coup, en fait, alors, à Miami, il y avait deux trucs. Donc, il y avait soit la WIT pure, que tu pouvais avoir en thérapeutique uniquement. Donc, c'était seulement sur prescription, il fallait justificatif. Il y avait des cas de figure bien déterminés. Ouais. Donc, souvent, c'est d'avoir des maladies assez longues, qui entraînent justement des douleurs permanentes. Et ça, généralement, c'est les médicaments, au bout d'un certain temps, ils perdent leur efficacité. Alors que la WIT ne perd pas en efficacité. Ah ouais, c'est ça que tu m'as dit. Du coup, c'est un très bon soutien. C'est ça. Et après, à Miami, on avait autre chose. C'était le CBD. Ouah, ça, je connais pas, ouais. Bah, le CBD, en fait, c'est grosso modo, il retire, on va dire, un peu le côté drogue. Mais tu gardes le côté un peu favorisant, machin, festif. Quoi ? Donc, c'est un truc un peu retravaillé. Et une fois que t'as ça... Bonjour, monsieur ! Salut, voilà. Bonsoir ! Eh, mais il y a toute l'association qui se réunit, là, les gars ! Bah oui ! Ouais ! Bah, après, non. Après, ça, il y a 88, du coup, maintenant. Bienvenue, monsieur Spray ! Pas encore finalisé, mais en bonne voie, ouais. Et j'ai le lieutenant 33 aussi. 88, c'est... Je pense que le CBD, ça peut être bien. À ajouter aussi. Ah ouais, tu penses, vraiment ? Parce que là, du coup, c'est un truc qui en rente libre. Ça donne le petit côté festif, machin. Mais ça enlève le côté... Ça enquête, ça enlève le côté drogue, accoutumance, et tout ça, dépendance. Ouais, mais là... Et du coup, là, tu peux carrément acheter des joints de CBD. Moi, à Miami, on fait régulièrement des soirées. On se claquait un joint de CBD en fin de soirée autour de la piscine, quoi. Moi, je fumais ça, là, aussi. Ouais, mais les gars, les gars, les gars, les gars, on va sur le récréatif. Là, on va gang sur... Allez, je trouve ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on fait le non-non. Ouais, ouais, non, on va rester sur le thérapeutique, les gars. Ouais, 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 ouais. Après, le thérapeutique, ça peut être une première étape aussi. Et puis, si ça marche bien, d'enfoncer le clou. Ça, on verra. Après, c'est des gangs, justement. Ils ont envie de devenir l'ego, tu vois. Par exemple, s'ils font le droit chemin. On peut leur offrir un partenariat, mais non, ça, il ne faut pas en parler de ça, tu vois. Bah, c'est ça, c'est une porte de sortie qui est offerte aussi pour des gens qui se sont mis en salle pétrin, oui. Ah, s'ils ont besoin d'une retraite tranquille, ça peut leur parler plus tard, on ne sait pas, tu vois. Mais là, pour l'instant, on va rester sur le thérapeutique tranquillement. On ne va pas aller sur les plate-bandes des gars et tout. Oh, il a dit où, là ? Eh, wesh, ça va ou quoi ? Bonsoir. Un petit popo ? Ou trois popos ? Moi, j'ai un petit popo. Moi aussi, j'ai un petit popo. Bizarrement, nous n'avons pas de bobos. On n'a pas de bobos. Pourtant, on vient de sauter en parachute. Oui, j'ai juste fait une petite chute, un petit muret. D'accord. Moi, j'ai récupéré tout à l'heure un gars qui a sauté en parachute, mais qui n'a pas ouvert son parachute. Ah, ça, c'est dommage. Oui, mais bon. D'ailleurs, son parachute est à vendre. C'est une fois, j'avais ouvert. Dixon, s'envoie ? Ouais, s'il vous plaît, docteur. Oh, elle va pas en terre. Je vais de la crème dans les poches. C'est pas possible de te dire ça. C'était peut-être un peintre et finalement, peut-être qu'on se rendra compte que ces oeuvres, ils voulaient cher et du coup, le parachute, il voudrait cher. C'est un collecteur. Ah, mais moi, je pense, garde-le. Ça se trouve plus tard, ce sera un objet de valeur. Ah, bah oui. Qui a encore besoin de soin ? C'est tout bon ? Je crois que c'est le monsieur derrière. Oui, il y a un motocross. Bah, le monsieur derrière, c'est le monsieur que j'ai soigné. Il y a un motocross. Ouais, lui, c'était un peu plus long. Ah, c'est le monsieur à qui ? Je crois. On l'a fait à qui, la facture ? Ok. Ah, putain de merde. Ah, bah super. Ah, mais Moira, t'es une putain de brute, wesh. Ah, mais tout de suite, c'est dans ma gueule. Ah ouais, mais ça, c'est pas pareil. Je vais pas me mêler, tu vois. C'est la machine à café, elle marche de façon alternative. Elle marche pas avec les points. Mais je le sais, monsieur. Mais t'as tapé qui ? Elle lui a mis une patate. Je le sais. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vous présente toutes mes confus. Attendez, prenez ma main. Oui. Je vous aide à vous relever. Ah putain, elle a tapé à qui, wesh ? Excusez-moi. Oh, je suis vraiment d'envers. Attendez, je vais faire les soins ici directement. Ça va aller plus vite. Oh, je suis vraiment d'envers. Voilà, c'est un petit complément par rapport à tout à l'heure. Ça va vous reculer. C'est en boucle, c'est en boucle. C'est pas le moment. Je suis gênée, là. Mais t'as mis une patate à qui ? Oh, arrêtez, mais. Voilà, je pense que ça devrait aller mieux pour moi, monsieur. En fait, je suis désolé. J'ai pris un premier café et quand j'ai rappuyé sur la machine, elle m'a poussé. Patouté, c'est le même problème. Allez, non, il faut arrêter. Il faut commencer toute la manière. Oui, il faut arrêter tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Ça va, monsieur ? Désolé, c'est moi qui le frappe. Elle a patouté, ouais, t'as allé, ouais. Ouais, prenez Samy, écarte-toi un peu. Monsieur, vous écarter encore un peu. Tout ça parce que je suis accro au café, quand même. C'est dommage, quoi. Ah ouais, t'es accro, wesh. Ah, j'adore le café. C'est la seule drogue que je bois. Ah ouais, c'est pas pire, moi. Il y a pire, hein. Ah ouais, c'est trop cool, le café. Ah, j'aurais pas dit c'est cool, par contre. Ah, j'ai aussi. C'est un réveil, quoi. Ouais, ouais, c'est un réveil. En plus, t'as eu l'accident venu en sille, là ? C'était compliqué. Ah ouais, moi aussi, j'ai eu un accident, en fait, en partant de votre intervention, oui. Ah, merde. Monsieur, monsieur. J'ai respecté mes excuses, monsieur. Ah oui, oui, patouti, tac, 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 tac. Ah, merci beaucoup, parce que sinon, ça m'aurait vraiment empêché de dormir cette nuit. Ah, mais patouti, madame, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Il s'excuse à qui ? Ouais, ouais. Ah, mais arrêtez ! Lita, arrête. J'ai dû prendre ma fin de service pour appeler les internes des services des étages. Ah ouais, trois mois et demi, oui. Ah ouais. Dis quoi, docteur ? Ouais, quand je suis rentré, j'étais mal en point. C'est du tout, j'ai dû prendre ma fin de service pour appeler les internes des étages. Ah oui, d'accord, ah oui, de me soigner. Et puis comme ça, j'ai repris mon service et là, je peux vous soigner. Ah oui, d'accord, ok, patouti. Ouais, ouais, effectivement, ouais, j'écoute pas de ma dossier, ouais. D'accord, ouais. Je comprends, donc, devient à la bonne heure, là, on va dire. Ah, qui est bête ! Je m'excuse. Ah, qui est bête, ouais ? On ne l'avait pas faite, là, encore. C'est pas douce, hein. Bon, d'accord, on attend encore la visite de 98. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas dire pour rien ? Ah bah oui, elle est rotée, elle est déjà là ! Putain, vous êtes en forme, là ! Elles sont pas du cannabis thérapeutique, wesh ! Elle est là, qu'est-ce qu'il y a, docteur ? On peut plus... Ah, qu'il dis-tu ? Ah, bah t'es à moi ! Eh, ils sont tous morts. Oh, allez, j'en ferai aussi, moi, allez, hop ! Ah, putain ! Tes paroles sont réalisées... Ah, attends, Arthur, je vais te soigner. Alors, là, je... Je ne suis pas où je connais la technique, Arthur. Je mets la pommade, je mets la pommade. Là, je recoue. Moi, parce que moi, je me suis fait tellement réparer que maintenant, je suis presque MS professionnel, wesh. Oh, il a fumé, il a fait la technique du dos dans le pétou. Tac, impeccable. Là, le genou, ça y est, c'est retapé. Je vais aller faire sur ton coude droit, maintenant, tranquille. Oh, il y a une petite équimose, là, sur le coude, là, je vois. Je vais te mettre un peu de pommade, là. Comment tu te sens, là, sur une échelle de 1 à 10, là ? J'ai jamais essayé. Je voudrais bien essayer la machine, wesh. Mais alors, je l'ai vu tout à l'heure, c'était très terrible. Tout à l'heure, j'ai presque visité le poste de police. Je les ai presque convaincus. Regarde, autant que tu es connu, toi. Oui, je sais. Tu t'es pris un couche-lée. Oui. T'es pris un couche-lée, après, on est... On a dit, la facture, on l'a fait à qui ? Il m'a dit, à moi. Il dit, on savait pas que c'était à qui ? Je démissionne. Je lui ai dit, c'est pour qui la facture ? Il m'a dit, à qui ? Et je dis, bah, vous ? Oui, bah, qui ? C'était très drôle. Ça a duré très longtemps. Oh, putain, oui. Après, t'as mis un peste-acle, je me rappelle. Ouais, t'as fait génial, ouais. On attendait les bêtins, on fait un peste-acle, ouais. Merci pour les soins, monsieur Arthur. Ah, j'ai ouai. Je t'ai pas des soins, hein ? C'est pas, apparemment, tu l'as soigné. Merci, docteur, ouais. Ouais, merci, docteur, ouais. En tout cas, vous avez la pêche, à cette heure-là, vous tournez à point, les gars, là, wesh. J'aurais aimé rentrer sa venir, là, wesh. Ah, non, mais moi, quand je vois un kiss, je refais ma journée. Moi, je me rappelle de lui qui était comme ça. Ah, ouais, il y a de l'ambiance, putain, quand je suis pas là, wesh. Ouais, si tu savais. Je m'appelle pas à tous les coups, Dixon, quand il y a de l'ambiance. Ah, ouais, non, mais nous, c'est sur l'instanté, tu vois. Ah, s'il faut t'appeler à chaque fois. Moi, j'aimerais bien, wesh. On est pas en étant, en tout cas. En fait, tu vois, là, t'as vécu l'instanté. Ah, wesh, là, c'était cool, wesh, c'était pas mal. C'est au petit bonheur la chance. Dixon, tu travailles toujours au garage ? Ah, ouais, toujours, wesh. Ok, pas tout t'y, wesh. Je suis refais au garage, maintenant, wesh. Quoi, t'es... Hein ? Ah, ouais. Ah, j'ai vu ça, wesh, sur l'annonce. Ouais, j'sais pas, c'est refais d'équipe. C'est refais, t'es... C'est quoi, refais ? Bah, c'est chef. Ah, d'accord, ok, pas tout t'y. Ah, le chef, quoi. Ouais, j'ai vu, y a toi, y a Daniel et Nathan, c'est ça ? Non, Daniel, non, on le voit plus, Daniel. Ah bon, mais sur l'annonce, là, que de recrutement, y a vos trois noms. Bah oui, mais c'est Woody, c'est pas Daniel. Non, c'est Woody. Ah, j'ai mal retenu, ah, ok, ok, peut-être. Eh, mais du coup, Dixon, putain, t'es maintenant, t'es sous-chef, là ? Ouais. Ça veut dire que tu vas passer dans le comité d'honneur de l'association, wesh. Ouais, il y a toujours été un peu sous-chef. Ah, maintenant, t'es officiel. Tu montes deux grades aussi dans l'association, du coup, wesh. Ouais. Ah, bah, c'est toi. Bah si, ouais, si t'es sous-chef, tu passes comité d'honneur, c'est comme ça, c'est les règles. J'ai compris un tout d'entendu. Maintenant, t'es un interlocuteur de poids, tu vois. Ouais, t'es... Pour l'association, je vais t'envoyer des journalistes et tout pour t'interviewer, comme ça, tu leur parleras de ton passé avec ce que t'avais dit, le syndrome, tout ça. Ouais, bah ouais. T'es carré, ouais. Et d'ailleurs, tu guéris. Ouais, tu m'as dit, ouais, c'est chiant, ouais. Elle faisait du quad. Ouais, c'est le tien de zéro strict. Ouais, t'es le mien dehors, là. Moi, j'en ai un aussi, le cas, tu me dis, on va faire une balade. En tout cas, moi, tu m'as jamais dit des insultes, ouais, en tout cas. T'as tous ton commentaire en acheter un au tactile, là ? Ah ouais, mais moi, j'en ai... À un moment que j'ai le mieux, ça fait une semaine que j'ai le mieux, moi. Moi, tu viens d'atteler, là, à 30 minutes, là. Quoi, toi ? Bah, tu serais mort dans une heure, je pense. 30 minutes, t'es un dollar en aspect de tournoi, là. Ouais, mais regarde, moi, ça fait une semaine, et après, à Paris, deux premiers jours... Et 43 dollars, du coup. Ouais, pas mal. Bah, du coup, j'ai tout claqué, hein. Ah ouais. Comme moi, quand j'ai acheté la caisse à la daronne, wesh. Non, mais te regrettes pas, t'es super. Et pourquoi tu me donnes ta, mais non ? Comme ça, t'en auras un peu plus. Non, mais non. T'es pas beau tout. Non, mais ça fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir. Non, mais tu me rends pas. Tu me rends pas. T'es rejeté. Parce que t'es donné 200 balles, c'est pas donné 1000 balles, non plus. Ouais, mais t'es rejeté, hein. Donnez-moi tout. Ah, moi, j'ai été autant pour les gars, putain. Moi, je les ai donné à qui, du coup ? Non, mais c'est vrai, ça me fait plaisir à qui. Ah, mais tiens, t'es pas obligé, tiens. Non, mais je veux. Moi, tu me casse les couilles. Allez, gâche, tant que... Tant que vous êtes un peu tendu, là, et tout. Ouais, on est pas tendu. Ah bon ? Il est dans le besoin, je suis un petit billet, c'est normal. Ah ouais, mais si vous êtes tendu, vous êtes trop, j'avais trop d'énergie. Moi, je peux proposer. Ah non, là, c'est l'énergie, là, tu vois, qui est dessus debout depuis 8 heures ce matin. J'ai dormi trois heures, donc ouais. Bah justement, tu vois, j'allais vous proposer un instant, comment dire, hip-hop, tu vois, j'aurais pu, comment dire, vous thérapeutiser, quoi. Mais tiens. Euh, thérapeutiser ? Non, non, prends l'intérieur. On est un petit peu avec Zérodôme. T'es là-bas, t'inquiète. Avec qui ? Avec Zérodôme. T'as tes gars électroniques, ouais. Lui, il est condé, lui. Hein ? T'as pas le droit ? Avec qui ? T'as tes gars électroniques, t'as interacté pas l'odeur et tout. Y'a un condé que j'ai pas reconnu, là ? Reconnu, là ? Bah ouais, c'est 1022, allez, là. Il est où, 0,2 ? Hein ? Ouais, il est où, 0,2 ? Ah, dehors ? Ouais. Ah mais peut-être, là, ah oui, je l'avais pas reconnu en tenue 2. Ah bah putain, avec ses cheveux, pour l'instant, pourtant... Ouais, mais elle est plus sympathique qu'en parachutiste, enfin. Bah faut pas... Peut-être, elle aimerait bien se faire thérapeutiser, wesh, non ? Pardon, ouais, mais t'es la vape électronique, ouais ? Ouais, c'est pas la même. Ah pardon, excusez-moi, t'avais pas... Ah bah ouais, non, ça se fait pas, pas dans l'hôpital, là. Ah oui. Pardon, docteur. Allez, dehors. Allez, dehors. Oui, mais dehors, écouti. Allez, allez, venez fumer dehors, voilà, on dira rien. Bah, là, tu crois que c'est pas une bonne idée, alors, Dixon ? Est-ce que vous faites comme bêtises, vous, là ? Non, on fait jamais des bêtises, nous, wesh. Bah si, vous jouez avec les extincteurs de Doc Arthur, c'est pas bien, ça ? Bah tu parles à qui, là ? Bah tu parles à qui, héros ? C'est quoi, cette racaille, là ? Et moi, tu parles à moi ? Bah oui, tu parles à qui ? Bah non, il parles à qui ? Ah non, c'est pas possible, ils ont pas fini, ils ont pas encore fini, c'est pas possible ! J'en peux plus, de ceux-là, j'en peux plus ! J'avoue, ça marche souvent, wesh. Je pourrais y prendre coup, moi, aussi, wesh. Ouais, mais il faut qu'Aki soit là, sinon c'est pas drôle. Ouais, c'est vrai, wesh. T'es partout, c'est celui-là, ouais ? Ouais. T'es l'exemple ? Tu sais quoi, son surnom, quand il fait du bowling ? L'Aki. L'Aki. Ah, wesh, j'aurais pas pensé, wesh. Tu sais quoi, son film préféré ? En plus, Aki, j'ai ton numéro. Akira ? Ouais, ouais. Non, Akilbill. Ouais, t'es-là, elle était pas très, pas terrible. Akira, c'était plus sympa. Ouais, Akira, t'es-tu... Ouais, moi, t'es ton numéro, Dictone, regarde, t'appelles. Ah ouais, bah super. Aki, il m'appelle. Ah, t'es-moi. Ah, oui, c'est vrai. Là, t'es-là, t'es très bien. Ouais, t'es-là, t'es-là, t'es-là. Ouais, t'es-là, 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 t'es-là. Et t'es le Tolto qui est là, là ? C'est le Boudin ? Ouais, ouais. Qui fait des interventions ? J'ai ça, je suis le seul en service, ouais. Ah, putain, t'as la motivation, hein ? Bah, si, on peut... Il faut, il faut, il faut... Ouais, bah, je me concentre de goût. il faut fournir le service à la population t'accepter de tourner pour boire alors on n'a pas le droit d'accepter non 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 bah non après nous c'est la corruption tout ça on est une administration qui donne donc ça te donne piquer tout ce qu'on est sur moi je donne toutes mes différences à moi il me refait mais vraiment donné tout ce qu'on est sur moi toujours 50 minutes de bonheur c'est déjà beaucoup j'avais pas autant quoi t'es pas sérieux je sais pas si j'ai tout claque toi c'est à qui boîte et déroule avec la machine à café à tomate c'était fait pareil sur moi va prendre un matériel à l'intérieur en cas de raison c'était le dollar symbolique tout ça tout ça quoi attention ça va on va pas se plaindre on n'est pas mal payé donc là moi tu tout payer mais d'offres quand même le partade et tu perds un pas tu me tenait à toi donc le te donne voilà c'est on fait notre boulot quand on prend soin de vous et ça c'est bon wesh tu perds ouais c'est bien puis on a une belle équipe la hausse ms sans motiver tout ça il bosse bien donc c'est cool c'est pas mal autant mais tant mieux tu dédolais de leur laisser et pour y'a téléphone là de rien de l'heure tu es un peu t'es un peu tard et j'avoue il se fait tard moi aussi je vais décaler chez la dame wesh je vais aller travailler là demain en plus donc bah ça va j'ai de la marche par rapport à y'a moi ah ouais toi tu es un couche tard de ouf putain on a besoin de toi tu es d'heure et après encore des inter à 4h30 du matin ouais putain esprit ouais les livres tourner dans ton clip ah ouais bah vas-y je t'engage ouais ouais j'avoue tu savais pas quoi là la nouvelle là est vendu mon premier graphe dans la ville là presque allez j'ai presque vendu le deuxième aussi wesh bah ouais ouais je peux vous spoiler vous voulez ouais je vous voulais un spoil ouais ah bah ouais il y en a un il va être rouge et l'autre il va être bleu wesh ok bleu t'es par rapport à quoi concernant pas la couleur on réfléchit un peu rose bleu non mais peu par rapport à quelle entreprise ouais 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 c'est ça ouais je lis dans mes pensées ouais ça sera juste en face ouais c'est ça ouais ouais mais alors par contre j'ai pas eu de contrat avec un spd ah oui non j'aimerais bien franchement ouais moi je peux pas j'ai lancé le dossier acheter pas oublier mais sauf que en fait à la mairie je crois qu'ils attendent de voir un peu comment ça va se passer dans la suite pour me donner des gros murs comme ça tu es un peu moi que c'est un gros travaux ça et que ils sont pas pressés de me le donner tout de suite quoi ok je pense que ouais ça va traîner un peu mais t'inquiète je vais relancer le dossier toutes les semaines deux semaines quoi tranquille ouais ouais je suis dessus à moi si je peux ramasser un gros bif t'as vu je suis au paix quoi moi j'aime bien lancer des dossiers comme ça pour sortir un petit peu du train d'un quotidien là je l'avais envisagé que le baron von mitten là par exemple pour coopérer sur ces explorations de la faune et de la flore ah ouais bah oui ça t'es vraiment un putain d'aventurier wesh bah oui l'idée c'est qu'ils nous ramènent justement des échantillons comme ça de plantes rares et d'animaux rares et qu'on essaie de voir si par exemple on peut en tirer quelque chose dans les soins et créer des soins qui soient propres à l'île avec ah ouais ça se trouve il ya des plantes et des animaux d'eau on prendrait une partie recherche en fait recherche et développement derrière l'exploration du coup ça permettrait de soutenir un peu le baron on s'est recherchent waoua c'est carré ça non les qu'est ce qu'ils font après moi c'est mon problème c'est que j'ai toujours cinquante mille idées à l'heure du coup je pars toujours dans tout et n'importe quoi ça c'est les animaux ils font une parade ah oui ils se droillent bon un petit spectacle hein ? quoi ils s'affaire ? c'est une chanson ? c'est un petit truc ? tu veux faire un petit freestyle wesh ? un petit son euh Mamanlie ? Ah oui, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui allait nous faire un spectacle ! Bah moi j'ai mes petits sons d'habitude quoi, j'en ai pas encore fait de nouveau mais bon. Ah bah allez-y, on écoute ! Allez ! Ah ouais, c'est l'instant hip-hop de la soirée, wesh ! Allez, un pétacle ! Hé les gars, sinon moi j'ai une avant-première, ça vous intéresse ou pas ? Ah bah oui ? Après, ouais. Qu'est-ce que ça fait du bien aujourd'hui ? Bien vu, gros. Je vais le refaire. Ah ouais, j'la kiffe celle-là, wesh ! Dans le temps hip-hop des EMS, wesh ! Ah, il y a 88, wesh ! Ah ouais, j'ai pas retenu le matricule du collègue de 88. C'est 38 ! Ah nice, toi t'es un pro ! Léonardo, oh oh oh, et puis César, jouent leurs atouts et sont les rois de l'hôpital vivant. Léonardo, oh oh oh, et puis César, les risques tout de la chirurgie et du casino. L'amour pour mieux risquer, le risque pour gagner. Léonardo, oh 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 oh, et puis César, les risques tout de la chirurgie et des risques tout de la chirurgie. Léonardo, oh 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 oh, et puis César, les risques tout de la chirurgie et des risques tout de la chirurgie et des risques tout de la chirurgie et des risques tout de la chirurgie. Léonardo, on va au bout de ta mission. Léonardo, Angelo, soigne les tous, Angelo. Ouais c'est trop bien Ah waouh OP ça c'est hip hop de ouf ça wesh Ouais mais qui t'as des problèmes dedans non ? Ouais c'est un peu ouais Ah ouais tes sons ils sont toujours aussi chambres J'enchaîne avec la dernière Vas-y elle est bien aussi ouais Mais Angelo je crois c'est ma préférée mais la dernière elle est bien aussi Attends pas en plus, elle est super ouais Ah waoua Elle a étudié pour être MS Bien galéré pour devenir doctoresse Rien à redire sur son dévouement Sa vie se résume à sauver ses patients Ne la fais pas trop chier Parce qu'elle est gentille d'être une femme MS Tu sais c'est pas si facile Ne la fais pas trop chier Parce qu'elle est gentille d'être une femme MS Tu sais c'est pas si facile Tu sais c'est pas si facile Père velote Un char ou encore Qui n'aimera pas plus loin que l'horreur Mais elle s'en fout Elle le soigne quand même Puis l'envoie chier Comme si c'était un mème Ne la fais pas trop chier Parce qu'elle est gentille d'être une femme Mais MS tu sais c'est pas si facile Je la fais pas trop chier Parce qu'elle est gentille d'être une femme MS C'est pas si facile Ah vous êtes trop fort Ah ouais elle est chanmée celle-là aussi Ouais je suis lourd 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 Et voilà Chanmée pendant qu'on est dans l'instant hip hop Et qu'on est dans notre association là Tous entre nous pour la légalisation de l'usage thérapeutique du cannabis là J'ai un son en avant première à vous faire entendre Oh oui Ouais 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 Alors en fait quand la mixtape elle va être finie les gars Vous savez vous connaissez toute l'histoire Mais ce que vous savez pas C'est qu'il y aura une bonus track que je viens de la recevoir tu vois Euh en fait sur le premier son de la mixtape Je viens de recevoir un freestyle du K les gars Ah trop bien Il vient de m'envoyer ça Lourd lourd Vous voulez entendre le freestyle Ah bah oui Allez vas-y c'est tout neuf tout beau là Ça vient de sortir T'as vu wesh Ouais je prends trop bien Allez ça va partir là Vous connaissez ce son ou pas ? Ah oui Ah oui Il faut acheter la mixtape aussi wesh Bah oui Ah pardon 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 Si j'étais dans le téléphone j'ai glissé ouais Pardon 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 C'est lourd wesh Lâche c'est l'affaire J'viens marquer mon blaze Une grosse marque au fer La manière est simple Un simple la langue de Molière Un gros ou un jeu de beurre Et j'te montre le tout en l'air Ouais tu vois que c'est facile de le faire Je maitrise la route de la guerre Ouais j'ai affûté le cimetère J'ai creusé mon cimetère Tous mes adversaires J'compte bien les faire taire J'ai grandi dans l'adversité Maintenant pour me faire tomber Ouais j'te dis qu'il va falloir Savoir se batter Que veux-tu ? J'ai le coup de battre Qui va te coucher Ouais tu peux te cacher Sur ta face je vais te cracher C'est comme une sorte de headshot Ou comme une sorte de cumshot J'fais le truc facile Ouais tu sais juste que ça te shot Vas-y sers moi le shot Que j'le bois cul sec J'me pète la tête Vas-y roule moi un autre pète J'veux t'éteindre deux grammes Bien sûr que je te crame Dire que c'est facile de le faire Ça j'te l'ai déjà dit Y'a pas l'temps pour les casse Dédie-moi tout l'temps Ouais je casse des briques Ou je casse des dents Dire que j'rentre dedans Zoubi frérot Il est déjà trop tôt Vas-y sers moi le rhum poteau Ouais faut qu'j'me mette la tête A l'envers J'ai toujours un verre T'es punchline dans le stock J'arrive sur la piste bourrée Comme un coq J'ai toujours une bière dans la main gauche La main droite est libre Pour faire autre chose Peut-être mettre dans la débauche Quand j'vais t'envoyer dans le posé J'ai jamais de point de côté J'm'arrête jamais de rapper Tu veux savoir c'que c'est d'improviser Eh mes rings sont toujours bien visés Tu comprends qui c'est le patron Ou qui c'est le pochecon Ouais je sais plus trop Vas-y resserre moi un verre Moi je te resserre des verres Tu vois que c'est sévère Quand je viens fister ton père Oh oh J'sais que t'es du père Moi j'ai des SOS à la mer Allo allo Faudrait venir me sauver Ouais je sais pas trop ce qui se passe Tout ce que j'sais c'est que j'suis ok Pas ce braquage de sucre Dans mon café J'veux absolument pas de sucre À la limite du skiwi Ou un petit peu de rhum Posé dans l'aquarium Tu sais que j'suis au maximum Quand la fumée se dégage J'oublie ma rage J'oublie ma haine Et j'emmerde RN J'emmerde aussi les coeurs Non y'a pas de bluff What neuf Hein quoi Qu'est-ce qu'il y a J'entends les sirènes Faut que j'me casse Je sors le belandasse C'est comme ça que ça se passe Ça se claque Entre le boum-chac Que le tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-ça-te-mets-une-putain-de-claque Aït ! Oh t'es lourd ! Ah t'envoies de ouf ouais ! Oh t'envoies de ouf ! Ah 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 ouais franchement Ça m'a touché de fou Qu'il me fasse ça tu vois En fait je lui ai envoyé C'est quoi ? En fait ce matin je suis passé au garage tu vois Et là j'ai croisé Nathan Et on discute et tout Il m'a réparé la caisse à la daronne tout ça Et on discute Il m'a acheté la mixtape carré tu vois Et là il me dit Mais il faut trop que tu contactes le cas et tout machin Et je lui ai dit ouais Mais en fait je voulais lui envoyer un exemplaire gratuit J'ai même zappé Et je vais le faire en sortant du garage Du coup je lui ai envoyé l'exemplaire gratuit Il était quoi ? Il était peut-être 13h tu vois à peu près là Et bah hop je pense qu'il était dans ses trucs tu vois Et puis il a dû rentrer chez lui le soir Il l'a fait là ce soir Il me l'a envoyé là tout à l'heure quoi Gros freestyle quoi Franchement Ah ouais Ah je pense on part bien là pour le featuring là Oui Ah ouais Adorable franchement c'est super chouette Avoir un gros featuring sur mon album J'espère avoir un gros invité Vous pouvez peut-être deviner qui c'est wesh Moi ? Toi aussi je veux alors Ah je t'en ai pas parlé encore Bennett Ouais j'aimerais bien que tu me fasses un featuring aussi ouais Parce qu'en fait sur l'album je veux faire une chanson sur les EMS et mes blessures Bah ouais ça serait cool ça Tu me ferais pas un petit featuring en mode rap et en aussi chanté aussi au moment au milieu quoi Alors en rap c'est un sacré exercice pour moi Moi je pense que t'as le flow quoi Moi quand je vois comment t'écris des lyrics je suis sûr que t'as le flow wesh Je suis en train de poser sur ma prochaine mais j'avoue que le thème est un peu plus années 80 Ah ouais mais c'est pas grave on peut faire un rap un peu funk années 80 tu vois J'arrive à trouver un son sur lequel on peut rater un petit peu le rap Bah non parce que tu vois le principe du featuring c'est que moi je t'invite sur un de mes sons en fait Donc en fait ce qu'on ferait c'est que moi je fais mon son avec mon crew tu vois pour mon album Après je t'envoie le son Toi tu poses tes trucs là où t'aimes bien les poser tu vois Et nous on fera un arrangement avec toutes tes prises quoi Ouais Dégalasse Dégalasse Qu'est-ce que t'en dirais quoi Bon sur ce Des bisous ça va souffler Bah oui Le rap peut-être Le rap peut-être Vas-y les gars ouais Prenez soin de vous M.Spray Prenez soin de vous doc Pareil hein les gars ouais Soyez sages hein Merci pour le pétac Allez bisous T'es prêt demain le truc là ? Ouais vas-y ouais carrément ouais Le remix non c'est le Il faut acheter toute la mixtape Mais il arrivera à la fin C'est le cadeau de la fin Tu vas faire deux temps là Teta ? Ouais ouais ce sera à la fin le remix On verra ça demain T'es prêt t'es prêt Teta ? Ouais 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 t'passerai par tonne et t'appellerai Ça roule ouais Il te dit ouais Allez à demain Vas-y dors bien wach Asasins de la police Asasins de la police Tu vois que t'es hip hop mon pote Ben oui Ben je le savais Ouais il est carrément hip hop Benet c'est un ouf je te jure Ouais tu vois là si je fais euh Moi en fait ce que j'aimerais bien faire l'album là Putain faut que j'y réfléchisse là c'est ça En fait je fais l'album voilà Le dernier morceau J'invite tout le crew des TKT à faire des featuring Après j'avoue si Kenny pouvait en placer un dessus Euh ouais ça serait vraiment chanmé quoi Après j'aimerais bien faire aussi une chanson en duo avec Kenny Ça ça serait la vraie la vraie classe Genre c'est lui la star et moi je lui fais les bacs vocales un peu tu vois Et par contre pour Benet c'est l'inverse c'est moi la star et c'est lui qui me fait les bacs vocales T'inquiète wesh ma gueule Ouais on va négocier ça bien quoi Nickel Vas-y y'a pas une... Eh vas-y il pleut en plus vas-y J'ai pas une décapotable Ah ouais avec l'hiver je crois J'vais pas trop aimer les décapotables là Il pleut tout le temps maintenant c'est galère Truc de ouf Y'a pas une caisse là que j'décale chez la daronne wesh Ah là y'a une caisse là Ah ouais en plus y'a de l'orage et tout Attends attends wesh Attends Attends wesh Oh putain le bâtard Vas-y ah Ouais toi toi t'es un frère toi t'as vu Ouais parce que là il pleut de ouf du coup faut que ce soit toi qui te mouille Wesh Vas-y je vais aller à mon parking toi même tu sais je te laisse là vraiment tranquille tu trouveras un taxi wesh Ouais parce que là faut que je me dépêche C'est la tempête t'as vu Ah ouais ça glisse de ouf en plus Ah bah tranquille c'est une ligne droite Ah ouais ouais Osez Et ils font quoi eux wesh ? Quoi ce délire wesh ? Ouais elle est pas mal cette caisse mais elle a vu Elle n'avance pas par contre, elle fait un bruit comme si elle allait à fond de ouf et tout. Et en fait, Wallou, Wallou, check it. Ah, voilà. Ah, voilà, ça m'a glissé de ouf, je le sens. J'ai la ceinture, c'est bon. Vas-y, je commence ici, là. Ah, voilà, j'aurais cru plus, moi. Je suis presque déçu, t'as vu. Ok. Ouais, bah là, je vais rester dans la caisse, quoi. Vas-y, les gars, on va se mettre un petit son, puis on va décaler chez la d'Aaron, moi. Eh, c'est quoi, cette délire, là? Ah, ouais, c'est la tempête de ouf, wesh. Ah, le truc de malade, ma goule, wesh. Ouais, si, je me mets quand même un petit son, là, un petit reggae pour se détendre. Tranquilou bilou, quoi. Ouais, on va se caler, nickel. Après, je vais décaler chez la d'Aaron, wesh. Ah, c'était lourd, ces instants hip-hop, là. On a bien trippé. Bon, ça se fait en fin de soirée, mais c'est pas grave, là, ça va se clipper, là, la petite avant-première du freestyle de Kenny Leca, wesh. Bah, c'est vrai que tu sois passé sur le stream. Franchement, ça fait qu'il fait de ouf. Et, ouais, non, je relance pas le stream, là. Après, deux heures, là, je vais déjà streamer, puis, eh, on revient du taf, là. J'ai fait trois heures. Alors, là, ça va. J'avais joué beaucoup cet après-m, aussi. Mais, ouais, bah, ouais, vas-y, à la fin de la chanson, je vais couper le stream, et puis, carrément, hop, et pour discuter un petit peu. Yes. Super. Ça fait plaisir que tu sois passé, en tout cas. Mais, wesh, après la chanson, si tu veux. Et, eh, bah, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire, eh, 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 ouais, je suis content, là, le dossier, la weed, thérapeutique. Je sens qu'on va faire un truc lourd sur Cali, en fait. On va faire de la politique, en mode, t'inquiète, on va refaire le monde. Ça va être de la folie. Allez, je vous laisse écouter ce petit reggae du Crouté-KT. Et puis, à demain pour les aventures de spray, ouais, t'as vu ? T'as vu ? Ciao, ciao ! C'est parti. 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 C'est parti.